bonjour à tous bienvenue dans ce septième épisode de notre cycle de conférences écologie et cyber modernité je suis ravi de vous retrouver je vous donne rendez vous si vous regardez cette vidéo live en replay dans six minutes voilà dans six minutes on commence d'ici là on partage vous connaissez un peu le principe on partage un peu partout qui va être le premier à me dire bon jour je vous vois dans les starting blocs voilà on va attendre que nos amis nous rejoignent et on commence dans six minutes je partage aussi je suis ravi de vous retrouver isabelle à edward est le deuxième pour cette fois salut tout le monde bonjour bonjour isabelle edward alors attendez je retrouve ça on partage en masse ça va être assez intéressant j'espère ce soir que vous êtes bien motivé je suis surexposé je suis désolé faudrait que j'éteigne bougez pas j'arrive j'ai pas voilà je pense que ça va peut-être mieux là ouais je suis encore bien blanc mais j'ai un peu surexposé c'est pas grave le but du jeu c'est ce qui va se passer entre nous dans l'intelligence collective qu'on va tous déployer ensemble donc vous connaissez un peu le principe de ces agora vidéo et ce cycle de conférences ont refait le monde et surtout la politique il est question de politique il est question d'essayer d'inventer un système qui puisse tous nous satisfaire salut alexandra donc hop 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 on partage la vidéo excusez moi je vous ai dit dans quelques minutes bim ça fait ça fait deux minutes on a encore quatre minutes en attendant que les les amis arrivent le temps qu'on partage sur les pages sur les groupes partout salut christine salut alexandre vous êtes tous au taquet 1 à tu parles je sais pas quoi je vais avoir du mal on dirait du turc mehmet alors bim et on partage boom salut claudine on est en train de partager 1 pour ceux qui nous rejoignent là on est en train de partager partout on amène du monde pourquoi j'entends je m'entends là ok vous partagez un peu dites moi rassurez moi salut an salut samia marilor vous êtes nombreux en bras c'est bien de vous revoir là c'est bien d'avoir une semaine seulement de réflexion normalement dans un mois salut stéphanie mais on a attendu un peu bim bim c'est cool tom t'es fan et ben écoute tu vas participer j'espère activement à la réflexion je vous fais on commence dans quelques minutes un alors ouais on partage dans plein de groupes tu as tout compris on partage sur les pages on partage partout en fait on partage absolument partout je pensais à quoi excusez moi pour les partages on est 50 c'est bien on commence dans quelques minutes un hop 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 il y en a qui like ils sont des fous furieux de salut fatima camel alaikum salam l'actualité est chargée on a de quoi faire qu'est ce que je pense à quoi encore ah oui un événement bim événement salut salut tout le monde on commence dans quelques minutes en fait on va commencer maintenant je crois on est bon là faites voir ça fait combien de temps dans 30 secondes on commence j'ai pas de générique à siffler j'espère que vous me voyez bien c'est j'ai une connexion vraiment terrible voilà ma connexion est vraiment pas génial c'est terrible je suis retranché salut charles plus que 20 secondes tom tom il est à fond il est à fond tom alors hop je suis à paris on te voit bien et le son est parfait ben claire merci super on y va vous ça vous empêche pas de partager en continu hein pendant tout le tout le live on va rester ensemble une heure et quart environ en moyenne voilà donc on est dans une réflexion il ya il ya six épisodes que vous pouvez trouver facilement il suffit de taper juste eco cyber le hashtag eco cyber e c o c y b e r où vous faites ces spédes écologie et cyber modernité et vous aurez nos nos épisodes je les mettrai en description cette vidéo c'est vraiment un parcours qu'on essaie de faire d'intelligence connective où on essaye Kamel il est bloqué neuro modernité où on essaye de bah de réfléchir très simplement à à où va le monde qu'est ce qu'on aimerait comme avoir un comme modèle politique qui nous fasse un peu rêver et qui nous qui nous stimule et et qui soit aussi une solution à tous les toutes les problématiques du jour et il y en a beaucoup on voit des dysfonctionnements à tous les niveaux des dysfonctionnements dans dans la représentativité dans la légitimité des crises des crises qui sont multiples voilà donc salut tout le monde je vous dis pas bonjour mais je regarde attentivement vos messages et dès qu'ils sont constructifs je les prends en compte évidemment dans notre réflexion il est question de quoi il est question de on a beaucoup réfléchi on réfléchit sur les fake news sur le journalisme sur les liens entre cette modernité qu'on peut appeler cyber modernité une modernité connectée aux technologies connectée à la circulation des informations connectée au monde virtuel et on a nos petits concepts à nous je vais vous faire un petit lexique vous êtes une cinquantaine là donc un petit lexique pour savoir de quoi on parle et que vous puissiez aussi réutiliser nos concepts c'est des concepts assez nouveaux le mot cyber modernité est un concept assez nouveau on a on a vu la dernière fois épisode 6 et avant le concept de de transréalité la transréalité très simplement c'est la fusion de l'univers virtuel des réseaux de l'informatique de l'internet et de l'univers réel voilà et on a vu précédemment que dans l'univers purement virtuel les communautés humaines qui se forment sont des zones affectives voilà c'est des zones parce que mais des zones qui sont pas localisées dans la géographie qui sont localisées dans la connexion et c'est des zones affectives vous et vos amis connectés sur les réseaux vous formez tous ensemble une zone affective voilà et on a vu ce que c'était aussi une zone affective affective c'est dans la réalité zone affective c'est quand on se donne rendez-vous tous autour d'une table dans un lieu réel une salle de réunion une zone affective c'est la famille et la famille est à la fois zone affective si on a des membres de la famille qui sont éloignés et zone affective si on vit sous le même toit dans le même foyer donc ça c'est important d'avoir ces concepts transréalité c'est le régime dans lequel on est qui se caractérise par plusieurs choses une des choses importantes de la transréalité ce mixte entre le virtuel et le réel c'est le flou dans lequel on circule collapsologie il faudrait qu'on en parle oui de la collapsologie moi je suis un amoureux de René Tom René Tom est un intellectuel qui a beaucoup compté pour moi et qui a fait la théorie des catastrophes un théoricien de la catastrophe et voilà je vous en parlerai peut-être dans ce live de René Tom voilà c'est lui qui m'a inspiré notamment tout ce que je développe sur le phénix avec un article de 79 dans la revue je ne sais plus laquelle je crois que c'était la revue Esprit j'en suis pas sûr qui s'appelle Logos Phénix et où il dit que le mythe d'une langue universelle d'une langue artificielle universelle qu'il voit plutôt algébrique, mathématique ce mythe, ce mythe d'une langue commune à l'humanité renaîtra toujours de ses cendres il appelle ça le phénix justement et je me suis vraiment servi de ça quand j'ai créé mon axiologie et même mon axiomatique vous savez que je suis l'auteur d'un code qui permet de coder le réel et de réfléchir sur une formalisation des problèmes des profils, des formalisations mais c'est connecté à la cyber modernité aussi on va le voir après pourquoi donc Doreen tu nous dis cyber modernité, transréalité merci de résumer zone effective, zone affective et l'aimantation aussi oui, le sujet de la dernière d'Agora vidéo c'était l'aimantation transréelle je vous le fais en résumé tout ce qui est purement dans la zone affective donc dans les liens de coeur comme son nom l'indique dans les liens d'idées purement d'idées qui peuvent circuler à travers les réseaux là où on ne se touche pas là où on ne peut pas partager véritablement des présences humaines, charnelles de l'énergie on a fait tout un truc l'autre fois c'était assez sympa là-dessus et bien tout ce qui se passe dans la zone affective a tendance, c'est ce que j'appelle l'aimantation a tendance à vouloir se réaliser c'est vraiment le terme dans la zone affective on est pote dans les réseaux virtuels on a envie de se rencontrer et de boire une bière on vit des choses dans la virtualité ça nous donne envie à un moment ou à un autre si on est une communauté de se rencontrer d'être dans l'effusion du réel qui permet des choses très intéressantes aussi inversement l'aimantation et ça je n'ai pas tellement insisté là-dessus mais il faudra qu'on insiste dans ce live inversement tout ce qui est dans la zone effective on se rencontre dans la rue on se rencontre dans la réalité et bien a tendance en cyber modernité aujourd'hui à aller dans la zone affective et même dans la trans-réalité affective c'est-à-dire dans quelque chose qui se virtualise je me fais un pote dans la rue je lui demande ses coordonnées et on se like, on se met sur les réseaux sociaux et ça devient un pote dans l'univers virtuel je résume un peu pour que vous compreniez salut Stéphane un peu la dialectique c'est une nouvelle dialectique de la cyber modernité qui consiste à être tout le temps dans une sorte de yo-yo entre zone effective et zone affective et c'est précisément dans ce yo-yo là j'aime bien l'idée de yo-yo je trouve ça marrant zone effective, zone affective, zone affective et dans ce yo-yo vous avez le flou de la cyber modernité les choses sont floues parce qu'elles ne sont pas à 100% réelles zone effective et 100% virtuelles zone purement affective on est dans un mixte de zone effective et de zone affective et cette tension, ce yo-yo qui va de l'un à l'autre à un moment j'ai trop de réalité avec l'autre j'ai envie de pouvoir lui parler à travers des sms, à travers du réseau salut Lulabi waouh Lulabi ça me touche beaucoup que tu sois là je te remercie infiniment donc à un moment il y a des souvenirs d'intelligence connective très très fort qui remontent voilà donc je suis vraiment ravi je suis ravi pour tout le monde bien sûr voilà donc on est dans ce yo-yo là alors j'ai une question à vous poser parce que c'est de l'interactivité ce genre de conférence la première question que je vous pose c'est quelles seraient selon vous les conséquences de cette aimantation transréelle parce qu'on s'était arrêté là la dernière fois mais là j'ai envie qu'on continue un peu là dessus je trouve qu'on touche quelque chose d'intéressant et d'humainement d'émotionnellement cohérent il y a une sorte de cohérence émotionnelle dans ce que je vous raconte salut Hugo voilà donc dans cette cohérence là la question que je vous pose c'est qu'est-ce qu'on peut en tirer en termes politiques qu'est-ce qu'on peut en tirer en termes de construction de société de construction de modèles nouveaux de démocratie de délibération de jugement critique de sens critique de prévention d'éducation quels seront les quels sont selon vous d'après vous d'après votre expertise vos expertise vos expertise différentes vos lieux intellectuels différents vos champs de vie d'expérience différent quelles seraient les conclusions que vous pouvez tirer de ce yo-yo entre affectivité virtuelle et effectivité réelle voilà et ce flou du coup parce que rien n'est vraiment réel rien n'est vraiment virtuel tout se floute tout est en fusion je bouge beaucoup avec les bras alors j'ai des réponses Christine avant les réseaux sociaux sur les forums c'était déjà comme ça je me rappelle au départ personne ne pensait se rencontrer et puis tout le monde l'a fait ouais super Neila bonsoir l'intelligence affective moi je parle d'intelligence connective mais oui mais c'est aussi de l'intelligence affective Anne par contre ce n'est pas facile de conserver des relations effectives dans le virtuel surtout quand on partage les idées des idées j'ai des amis les idées que je partage ça les dérange ah voilà donc là tu dis finalement c'est très intéressant Anne tu dis que tu dis que les vraies relations les vraies au sens de qui sont nés dans l'effectif je veux vraiment garder le mot effectif et pas effectivité excusez moi c'est un peu touchy mais il faut qu'on soit d'accord sur les concepts effectif parce que affectif je trouve que ça va très très bien ensemble en terme de beauté purement poétique et en terme d'assonance alors que effectivité affectivité ça me gêne il y a un truc passif qui me gêne tes potes tu as du mal à les conserver dans le virtuel je résume hein parce qu'en fait tu partages des idées et alors la question qu'on a envie de te poser c'est pourquoi ces idées tu ne les partages pas dans la vraie vie après tout si c'est des amis réels enfin effectifs pour le coup que tu rencontres dans la zone effective le réel pourquoi tu ne partagerais pas dans la zone effective les idées parce que notons quand même cela la zone effective est toujours déjà polluée non ça serait méchant de dire ça contaminée ça serait méchant de dire ça elle est toujours déjà remplie excusez moi j'ai pas le mot là salut Cécile salut tout le monde elle est toujours remplie de zones affectives c'est absolument difficile d'être dans une zone effective dans le réel et de ne pas être criblé d'émotions de ce que l'on vit dans le réel donc ça il faut vraiment comprendre la dissymétrie entre zone affective qui peut tout à fait se passer du réel qui peut être dans le virtuel et qui se passe du réel il y a bien sûr du réel parce que j'ai un corps il y a mon réel à moi mais il n'y a pas une dimension réelle je pourrais très bien discuter avec des bots des chatbots ou discuter avec des avatars extrêmement perfectionnés d'intelligence artificielle et donc la zone affective le virtuel peut se passer du réel quelque part on peut être dans un monde complètement imaginaire alors que la zone effective si je me passe de la zone affective dans la zone effective c'est que je suis un robot ou alors que je suis ce qu'Henri Lefebvre disait en 1967 un cybernanthrope et je qualifie de cybernanthrope notre président Macron et le modèle même du cybernanthrope je vous renvoie à ce magnifique livre écrit un an avant 68 prémonitoire de ce qui se passe aujourd'hui la construction d'un technocrate souriant dynamique extrêmement lisse au niveau émotionnel sans prise et ce côté lisse nous renvoie à la machine l'intellectuelle américaine qui comparait Donald Trump après son élection à la première intelligence artificielle finalement Donald Trump est une intelligence artificielle je pense qu'elle avait tout faux Donald Trump il est extrêmement affectif quelque part il est pas content il est obscène il est odieux il est bouillonnant de colère bouillonnant de haine etc. en revanche Macron c'est pas du tout Trump Macron on a quelque chose qui n'a pas de prise on a l'impression que l'émotionnel on a l'impression d'un fake président je montre je critique pas l'homme en tant qu'homme je critique l'image médiatique qu'on en a encore une fois je le connais pas dans la vie privée je vais pas m'amuser à juger mais en tout cas l'image médiatique qu'il montre même dans le grand débat dans ces meetings comme ça où il dépense une énergie colossale ça c'est réel mais il y a quelque chose qui sonne faux et c'est d'autant plus étrange je reprends vos remarques juste après c'est d'autant plus étrange que ça sonne presque vrai quand ça sonne faux véritablement quelque part ça fait pas un petit frisson de bizarritude vous voyez ça sonne faux ok on voit que c'est complètement différent par rapport à l'humain Nono le petit robot dans Ulysse 31 bon R2D2 dans Star Wars c'est évidemment pas un être humain il a un corps de droïde on arrive même pas à voir véritablement sa tête en tout cas il a pas de dieu enfin il a des caméras mais enfin ça donc c'est pas humain donc ça nous inquiète pas c'est une machine hein mais quand on a une machine qui tend à ressembler vraiment à l'humain de par sa psychologie avec ce que j'appelle de la simulation c'est-à-dire une simulation de la psychologie humaine ou un hémomimétisme ce que j'appelle ça c'est mes concepts hémomimétisme c'est l'imitation des émotions humaines donc bientôt plus on avance dans l'intelligence artificielle plus on aura de la simulation et de l'hémomimétisme c'est pas la même chose l'hémomimétisme et la simulation c'est pas la même chose mais je vais pas m'amuser à différencier ça aujourd'hui l'hémomimétisme est une sous-partie de la simulation qui est beaucoup plus large voilà bon peu importe en tout cas quand c'est proche de l'humain mais qu'il y a des micro-différences pensez à par exemple des droïdes aujourd'hui des robots qui ont vraiment une apparence un peu humaine vraiment quasiment humaine et vous croyez que c'est un être humain et puis quand vous vous approchez vous voyez qu'il y a des petits trucs qui ressemblent pas à l'humain et vous voyez des micro-différences ce que Mori un roboticien japonais appelait la vallée dérangeante la vallée dérangeante c'est l'écart la vallée au sens de statistiques c'est l'écart entre l'humain et l'artificiel et plus ça se réduit tout en se maintenant plus ça nous donne un sentiment de monstruosité c'est monstrueux un robot qui imite presque parfaitement l'être humain pensez à Alien le huitième passager où tout d'un coup on découvre que les robots qui avaient l'air tout à fait humains sont en fait des robots et après on comprend peut-être qu'ils ont une froideur ils ont quelque chose qui fait qu'on arrive presque à les détecter ça nous met un sentiment horrible ce sentiment là on l'a vraiment avec Macron nous avons un président on a l'impression d'avoir une sorte de médiatiquement une sorte de droïde et même quand il s'énerve c'est notre projet etc. on se dit c'est pas réel ce mec n'est pas n'est pas un être humain il y a quelque chose comme ça de presque humain c'est d'autant plus monstrueux que c'est presque humain voilà et je pense que par rapport à Trump oui Macron est peut-être la première intelligence il faudrait analyser tout ce qui sort de son discours mais quand vous le voyez parler en roue libre quand vous le voyez organiser ses concepts pour parler vous avez vraiment l'impression de mots grammaticalement construit tout est parfait au niveau de la grammaire parfait mais même presque trop parfait il hésite très peu il fait très peu d'erreurs donc tout a l'air parfait comme ça c'est fluide ça coule et ça ne veut strictement rien dire la plupart du temps ces phrases on a du mal à comprendre ce qu'elles veulent dire honnêtement je parle même pas des contresens et des oxymores quand ils parlent d'écologie industrielle dans les voeux bon ça veut rien dire parce que c'est juste un oxymore écologie industrielle ok amuse toi avec ça voilà ça c'est des contradictions conceptuelles mais même au niveau du concept c'est quelque chose qui n'a pas de prise humaine il n'y a pas de pâte humaine il n'y a pas de profondeur humaine c'est plat on a une sorte de platitude sans prise lisse qui ressemble quelque part à de la zone effective pure ce qui est bizarre parce qu'on parle d'un être humain et on a l'impression d'être dans une zone effective on ne sent pas cette adjonction de la zone affective dans la zone effective qui est quand même ce qui s'appelle vivre humainement vivre humainement c'est être dans un mixte affectif effectif dans le réel voilà dans le réel vivre humainement cyber modernement je ne sais pas comment dire dans la cyber modernité vivre humainement c'est avoir de la zone effective et de la zone affective connectée dans le trans réel dans la trans réalité voilà waouh excusez-moi je suis parti sur une tirade vous n'arrêtez pas de parler je vais prendre des messages je ne sais même plus ce que je racontais je me suis emporté excusez-moi mais à coup le pas alors pourquoi a-t-on besoin envie de partager dans l'espace virtuel Cécile bonne question je prends plusieurs questions puis on fait une synthèse Lulabi la zone affective inclut aussi le réel puisqu'elle est constituée par ce que nous sommes notre intellect notre imagination voire notre créativité tu as raison tu as raison c'est pour ça que je précise pure zone affective dans la trans réalité tu as raison en fait nous sommes réels je veux dire nous même avec des lunettes 3D des implants tout ce que vous voulez il y a un corps humain derrière mais la zone affective elle peut vraiment se passer de la zone effective en tout cas c'est sûr c'est sûr que ah oui effectivement je suis dans une chambre et toute hikikomori que je suis complètement replié dans ma chambre et ne vivant que dans ma chambre connectée au monde voilà j'ai besoin de manger des pizzas et j'ai besoin peut-être de me laver voilà j'ai un corps en fait j'ai toujours la pesanteur du corps ouais mais on est quand même là dans une zone affective réduite alors ok je suis d'accord avec toi mais il y a une question de proportion dans la zone affective l'effectif peut être très très faible et dans la zone par contre effective en général l'affectif s'invite dès qu'il y a de l'être humain normalement sauf ces cybernantropes les cybernantropes je vais reprendre le concept j'aime beaucoup cette idée être humain en cyber modernité les cybernantropes c'est cette ça ressemble aussi mien d'ailleurs les cybernantropes c'est cette 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 comment dire cette c'est même pas les transhumanistes ça n'a rien à voir c'est des êtres humains qui sont suradaptés à une normalité programmatique voilà à une normalité qui pourrait presque s'algorithmiser donc c'est un être humain mais quelque part on pourrait créer je pense assez facilement l'algorithme Emmanuel Macron président je pense vraiment que des des chercheurs en intelligence artificielle pourrait très facilement modéliser la façon de parler de se comporter et de discuter d'Emmanuel Macron je suis pas sûr que ça puisse s'appliquer à tous les autres présidents parce qu'il y avait justement il y avait de l'affectif il y avait de l'humanité Sarkozy il y avait de l'humanité Hollande il y avait de l'humanité de la sensibilité ça se voyait ça transpirait Chirac il y en avait Mitterrand il y en avait donc là avec Emmanuel Macron on a l'impression d'avoir une sorte de technocrate coupé totalement de l'humain et d'ailleurs c'est ce que lui reproche d'abord le premier grief à l'encontre d'Emmanuel Macron de la part des gilets jaunes c'est justement de dire mais en fait il nous écoute pas il est complètement déconnecté quelque part en fait il est super connecté il est connecté à l'algorithme qu'il est et qu'il doit représenter comme une sorte de rôle qu'il étoufferait mais je veux pas du tout diaboliser Macron il y en a plein des Emmanuel Macron médiatiques dans le monde je suis sûr que vous en connaissez la bureaucratie mène à ça la bureaucratie de l'esprit la bêtise connective elle mène à ça également donc vous avez des gens qui sont comme des robots tout simplement ce que je suis en train de dire peut se résumer à ça mais des robots presque humains c'est d'autant plus effrayant l'humain trop humain de Nietzsche quand Nietzsche dit c'est humain trop humain quelque part ça déborde d'affectivité ça gueule ça tue ça massacre c'est dans la colère c'est chaud on est dans une colère chaude en revanche le presque humain humain presque humain ou plutôt presque humain tout court là c'est effrayant là on est dans cette vallée dérangeante on aurait alors ce qui est amusant j'aimerais qu'on aborde la question de la haine vous savez que j'ai lancé sur twitter je vous fais le truc je prends 3-4 questions juste après promis je fais un tout petit tunnel d'une minute ou deux sur d'abord j'ai fait une interview dans le média et sur les les gilets jaunes et là dedans je parle des macronistes anonymes de stop les gilets jaunes enfin tous ces hashtags je parle pas des macronistes effectifs je parle de ceux qui se mettent le hashtag macronistes anonymes donc je veux vraiment éviter toutes les les faux débats qu'on m'a fait après tous les journalistes éditocrates me sont tombés tue un par un ça a commencé par Jean-Michel Apathy et puis il y a eu du Brice Couturier du Jérôme Godefroy du j'ai eu qui du Massé Scaron j'ai eu tout le monde je peux pas vous faire la liste ils me sont tous tombés dessus parce qu'ils ont pris juste la petite phrase qui consistait à dire les macronistes anonymes c'est de la propagande nazie ils essentialisent les gilets jaunes ils en font comme une sorte de race et ensuite c'est une haine comment dire visant le génocide finalement c'est exterminons la race des gilets jaunes voilà ce que je disais et je disais le mot nazi alors ça j'avais pas le droit de le dire le mot nazi n'est réservé qu'aux spécialistes du nazisme alors que moi je pense qu'on peut comparer les choses comparaison n'est pas raison mais ça permet de comprendre c'est un horizon génocidaire et alors comme ils me sont tous tombés dessus j'ai lancé vous pouvez le trouver facilement j'ai lancé sur Twitter un petit appel à poster tous les tweets que j'appelle le dièse kill gg kill gilets jaunes qui sont de cet ordre de la propagande comme ça un peu un climat un peu déshumanisation des êtres humains donc on parle de nuisibles de parasites de rats de cloportes les gilets jaunes sont des cloportes la vermine jaune voilà tout ce vocabulaire là et puis il était question évidemment dans cette tweet d'exterminer et d'éradiquer les cloportes voilà et ça c'est génocidaire qu'on le veuille ou non les nazis ont fait ça avec les juifs il y a la vermine qu'elle a il faut l'éradiquer il y a des affiches où on voyait des juifs identifiés aux rats et il fallait tuer les rats dératisés à la société bon et je comparais ça aussi dans la même phrase aux radios d'Émile Colline pendant le Rwanda en 94 en plein génocide cette radio a commencé à avoir un discours totalement de haine où il s'agissait de faire son travail c'est à dire de supprimer les nuisibles de la société les tutsis et ça a fait 800 000 à 1 million de morts voilà et c'est cette rhétorique qui m'intéresse que Victor Klemperer dans LTI en parle très très bien voilà il analyse toute la propagande à travers les mots qui vise à déshumaniser une catégorie d'êtres humains et à les bestialiser et évidemment après à purger la société de cette race entre guillemets voilà donc qu'on le veuille ou non mes amis ça s'appelle de la propagande à horizon génocidaire voilà et je suis très étonné en fait j'étais très étonné au départ maintenant j'ai compris j'aimerais vous en parler j'étais très étonné de cette rhétorique parce que les gilets jaunes ils peuvent être mais horribles en termes de je ne suis pas en train du tout de dire que ce sont des anges Johnny Johnny tu n'es pas un ange j'ai envie de dire avec un jeu de mots débiles voilà gilets jaunes tu n'es pas un ange ils ont dit 45 fois il faut tuer Macron voilà les oligarques il y en a ras le bol il faut les bousiller tout ça donc mais par contre il n'y a pas cette rhétorique là très peu très peu d'ailleurs on les a mis au défi allez-y sortez des tweets avec cette rhétorique là et il n'y a pas il n'y a pas cette rhétorique ce sont des cloportes qu'il faut exterminer voilà grosso modo et alors que dans les stops gilets jaunes ras le bol des gilets jaunes etc. vous avez là maintenant on a plein de tweets qui prouvent ça des quantités des milliers de tweets on appelle ça un astroturfing c'est-à-dire une propagande qui vise à bombarder de tweets en faisant croire qu'il s'agit d'une zone affective que ça vient vraiment d'individus totalement révulsés par un phénomène ça c'est et donc en fait c'est pas de l'astro ça vient pas d'une zone affective ça vient d'une zone affective car il s'agit d'une propagande organisée on verra plus tard par des russes ou par des ou par des agences de communication française on verra mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est c'est très connecté à l'ordinateur c'est très connecté à l'intelligence artificielle c'est très connecté au fake et au pseudonyme complètement bidon et vous avez cet astroturfing cette propagande par bombardement de tweets se ressemblant et presque on a l'impression d'une dérivation algorithmique dans tous ces tweets très étonnant et donc là c'est un phénomène nouveau de cyber-haine mais connecté qui vise c'est ça qui est passionnant et j'arrête là et après je prends vos commentaires ça vise à en fait c'est quoi c'est de l'incitation à la haine sociale jusque là on connaissait l'incitation à la haine raciale moi j'ai envie de parler d'incitation à la haine sociale vous prenez une catégorie et vous vous faites en sorte de de montrer que cette catégorie doit être exterminée parce qu'elle est complètement de l'ordre de l'insecte voilà elle est déshumanisée et cette incitation à la haine sociale il y en aura dans la cyber-modernité j'ai pas du tout une vision angélique de la cyber-modernité et ça s'appelle la cyber-haine et on est loin d'avoir fait le tour de ce phénomène mais ce qui est intéressant c'est que la haine par définition elle est affective là nous avons une haine effective car l'astro-turfing qui ne part pas du ventre comme des gilets jaunes qui se disent ouais il y en a marre on va tout casser on va tout brûler bon ils ont tort c'est condamnable voilà mais au moins il y a des êtres humains au bout du fil voilà il y a des êtres humains au bout du fil qui sont dans la haine qui sont dans ce que vous voulez qu'ils aient raison ou tort c'est même pas le propos de mon c'est pas mon propos actuel mais ça part des tripes tandis que l'astro-turfing macroniste anonyme ou stop gilets jaunes machin qui vise cette propagande génocidaire on n'a pas du tout à faire à une zone effective comme moteur ça je suis persuadé les mecs ils ont écrit 500 tweets où ils se sont fait aider d'ordinateur je ne sais pas comment ils ont fait leur tour de passe-passe on le saura mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est froid dès le départ et ça sonne comme un truc glaçant et froid dès le départ comme une propagande organisée effectivement organisée pour entrer dans le bras de fer des arguments du débat virtuel je prends un peu vos messages mais on va continuer sur ça sur tout ça alors attendez je prends quelques messages pensées complexes alors Alexandre ça pourrait être intéressant de faire une vraie IA présidente un générateur de discours ça existe il y a un truc qui circule Alexandre c'est comment faire de la langue de bois et il y a un intitulé ENA évidemment c'est un faux document très marrant voilà vous pouvez le partager je suis sûr que vous allez le retrouver et donc c'est une réponse à toutes les questions il y a de plus en plus de trucs comme ça par exemple pour le discours d'extrême droite aussi on a ça alors ça dépend des deux derniers chiffres de ton portable ça montre vraiment qu'on peut vraiment faire tout ce qui est idéologique est algorithmisable tout ce qui est idéologique mais surtout idéologique au sens dogmatique voilà plutôt dogmatique tout ce qui est dogmatique peut se mettre en algorithme et ce que j'ai envie de voir avec vous ah là là je déborde de trucs j'ai trop de trucs à vous dire ça va être dur d'attendre à moi je vais faire des lives avant ça va être trop dur ça va trop vite j'ai l'impression que trois jours qui passent il y a deux mois tellement il y a une condensation de l'histoire aujourd'hui on vit vraiment en France une condensation de l'histoire je pense qu'en Algérie on vit la même chose je continue et d'ailleurs si c'était un robot d'Iambra très drôle très drôle bah oui prouvez nous prouvez nous que ce n'est pas un robot on croise parfois en entreprise dit Christophe des responsables d'une froideur absolue ils sont brillants mais leur sensibilité humaine n'est pas leur première qualité et ça gâche tout j'aime ton euphémisme et c'est exactement de ça dont on parle c'est à dire qu'ils sont dans une zone effective où on attendrait un peu de zone affective aussi une entreprise c'est bien quand il fait bon vivre et quand il y a du voilà il y a de l'humanité qui circule et en fait la zone effective reste une zone effective alors qu'il y a des êtres humains qui circulent et c'est ça qui tue les gens ce qui tue les gens dans les organisations qui cherchent la rentabilité et qui oublient l'humain c'est précisément qu'ils confondent ils arrivent à aseptiser tellement les choses hygiénisme aseptiser regardez comme ça rejoint les propagandes dont je vous parlais aseptiser regardez comme comme le président médiatiquement et quelque chose il est sans aspérité il y a une sorte d'hygiénisme du comportement c'est même pas moral c'est du comportement tout est froid tout est lisse tout est trop impeccable pour être pour être vrai voilà c'est trop parfait quelque part pour être vrai vous voyez alors qu'est-ce que j'ai d'autre bien programmé mais déconnecté de l'émotion que de je prends vos messages mes amis le trans réel c'est le transhumanisme non 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 pas du tout pas du tout le trans réel c'est pas le transhumanisme le transhumanisme est une idéologie qui consiste à vouloir améliorer l'être humain en utilisant tout ce que la technologie peut nous donner de façon à tuer la mort et de à régénérer le corps à lui donner des à lui donner à faire l'homme l'homme augmenter l'humain augmenter mais ça n'a rien à voir avec le trans réel le trans réel on y est le trans réel c'est exactement ce qu'on vit là c'est à dire on n'est pas dans le réel et pourtant on est dans le réel on est dans le virtuel et dans le réel en même temps vous êtes réel chez vous je suis réel chez moi et notre dialogue comme ça est un dialogue qui ne passe pas dans un lieu précis effectif on n'est pas dans une zone effective on est dans une zone affective qui utilise notre réalité pour en faire cet exercice cette expérimentation de débat critique en live ce qui est juste voilà c'est ça la cyber modernité là on est au coeur d'un truc cyber moderne et je pense qu'à l'avenir tout ce qui ne sera pas cyber moderne périra je pense qu'on est dans une puissance de transformation du monde qui fait que qui fait que pour pouvoir survivre il va falloir comprendre comment on insère ce qui est vivant dans une perspective cyber moderne sans perdre son âme le but du jeu c'est perdre son âme c'est justement perdre la zone affective vous avez compris quelque chose qui est sans âme le cauchemar climatisé de Hussley c'est vraiment le cauchemar climatisé c'est un cauchemar mais on ne transpire pas on n'a pas peur tout est lisse tout est propre tout est parfait on parle tous comme des intelligences artificielles voilà on est sur adapté il y en a qui parlent de normopathie la maladie du normal voilà et ben c'est ça c'est ça le cauchemar climatisé et ça c'est une zone effective sans affectif et il y a plein de films de science fiction dystopique qui nous montrent une humanité de robot black mirror que j'ai mis à l'affiche pour annoncer ce live sur instagram black mirror c'est vraiment ces expériences là c'est à dire ils tastent la limite de ces zones c'est tout un black mirror quand les bons épisodes pas tous c'est vraiment une sorte de réflexion sans le formuler conceptuellement comme ça sur ces zones qui s'interpénètrent qui se renvoient l'une à l'autre qui s'annulent qui sont en conflit etc tu t'es bien fait démonter sur twitter on est d'accord ouais ouais merci Isabelle de ton soutien Isabelle tu m'as beaucoup aidé d'abord tu traduis mes quelques vidéos en anglais donc ça c'est génial et puis tu as mis plein de plein de kills gilet jaune plein de tweets et c'est super merci beaucoup euh merci Liliane hier gilet jaune tueur de bébé voilà bon là c'est un peu un raccourci quand même je voilà faut pas faut pas délirer non plus ils sont pas dit on va cramer un gosse non plus mais c'est sûr moi je condamne je condamne je condamne ce que je condamne profondément c'est ce que je condamne profondément c'est l'absence de sens ce qui s'appelle la bêtise je sais qu'on a récemment parlé de la bêtise n'importe comment en disant que c'était les bourgeois qui étaient bêtes bon c'est c'est évidemment ridicule c'est ridicule mais ça a été très plébiscité voilà c'est parfait cette thèse est totalement ridicule ce qui est bête c'est pas les bourgeois certainement pas les bourgeois les bourgeois d'ailleurs peuvent être intelligents ça veut pas dire qu'ils soient tous bienveillants mais en tout cas ils sont tout sauf bêtes alors si on appelle bêtes l'idée qu'ils sont pas rock'n'roll bon d'accord mais c'est quand même trafiquer la notion de bêtise profondément la vraie bêtise c'est l'absence de sens l'absence de sens quand on a un but et qu'on fait des choses qui sont totalement contre-productives pour atteindre ce but ça s'appelle la bêtise si mon but est d'aller là et que tout ce que je fais m'empêche d'aller au point que je me suis fixé je suis bête la bêtise c'est gribouille dans la linéa c'est gribouille qui se jette à l'eau pour éviter la pluie ça c'est bête se jeter à l'eau pour éviter la pluie c'est bête parce que si ton but n'était pas était de ne pas être mouillé tu n'as pas à te jeter à l'eau voilà moi j'aime bien qu'on utilise les mots dans l'acceptation dans l'acception du langage quotidien voilà la bêtise c'est faire un truc être bête faire quelque chose de bête c'est pas parce qu'on aime tel et tel disque qu'on est bête c'est pas parce qu'on a tel et tel goût y compris des goûts réactionnaires y compris des goûts conservateurs je veux dire si on écoute je sais pas moi si on lit du Charles Maurras et si on écoute de la musique classique du 16ème siècle ou du 17ème et si on est réactionnaire je pense pas qu'on soit bête on est réactionnaire mais on est pas bête donc dire le réactionnaire est bête c'est absolument horrible ça empêche le dialogue dire le bourgeois est bête parce qu'il est bourgeois et qu'il a peur et qu'il veut stocker etc c'est complètement contre-productif là aussi c'est finalement c'est bête définir la bêtise comme étant la bourgeoisie est une preuve de bêtise pour moi mais alors flagrante 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 je suis désolé donc la bêtise c'est l'absence de sens la bêtise c'est de dire on va aller à Paris on va faire un truc super symbolique pour montrer qu'on est pas content et fédérer le maximum de gens et puis vous mettez le feu à un truc et vous laissez les pompiers sauver le petit bébé et ça c'est bête c'est bête c'est bête si votre but est de saboter si votre but est de faire la révolution si votre but est vraiment de saper les fondements physiques d'un système que vous jugez politiquement néfaste why not ça existe mais vous faites pas ça vous brûlez pas un kiosque sur les Champs-Elysées c'est ridicule si votre but c'est ça sabotez vraiment sabotez vraiment je ne fais pas l'incitation de ça je veux juste montrer que quand votre but est A allez vers A ne faites pas non A tout simplement la bêtise c'est mon but est A et je vais faire non A pour arriver à A je me jette dans l'eau pour éviter la pluie donc ce qui est l'absurde pour moi la bêtise c'est une forme de l'absurde c'est une forme de l'absurde voilà donc d'incohérence en tout cas absurde c'est un grand mot philosophique je vais pas il y a une philosophie de l'absurde il y a un théâtre de l'absurde que je respecte infiniment donc c'est une sorte d'incohérence donc voilà donc l'absence de sens qu'on a vu dans ces manifestations que je continue de qualifier de virilistes ouais on est là ouais on va casser on va courir après des wagons de flics bon super on va courir après ça ça c'est la révolution ça les amis c'est magnifique c'est magnifique voilà donc ça c'est une absence de sens total dans une période où vraiment les français commencent à être un peu lassés de ces choses qui ne vont nulle part par contre aller dans la rue proposer des slogans intelligents qui peuvent faire très mal des idées tellement nouvelles et surtout expérimenter et surtout expérimenter dans la manifestation pour le climat c'était pas mal j'aime bien c'est très important bien sûr et on parle d'écologie dans ces lives mais dans la manifestation pour le climat il y a des slogans qu'on connaît il y a toute une rhétorique qu'on connaît il faut apporter du nouveau aussi pour que les médias puissent s'intéresser aussi à ça parce que le but c'est aussi de médiatiser les choses le nombre ne suffit pas les gilets jaunes ont compris spontanément que la violence permet une médiatisation une surexposition médiatique parce qu'il y a toujours le risque d'un déraillement etc mais là on est arrivé au bout de l'exercice là il faut proposer des expérimentations démocratiques nouvelles là ce que les citoyens attendent c'est des idées où on se dit mais pourquoi on n'y a pas pensé avant c'est pas sortir le rique d'un souverainiste patenté complètement pro à Solino le souverainisme je sais que maintenant on en fait des tonnes là ça fait partie des mots aussi bêtes voilà la bêtise pour moi c'est la ricolatrie c'est à dire que l'horizon de tout ça va être le rique ce qui est quand même ridicule enfin c'est quand même ridicule le rique n'est qu'un outil c'est un moyen mais en soi le rique ne va pas du tout être virtueux parce qu'on a dit que ça allait être virtueux et l'écologie ok j'arrête mon blabla je continue je sais plus trop où j'en étais mais je pense qu'on avance quand même alors Mylène mais les les intelligences artificielles quasiment effectives sont déjà faites pour s'affranchir des employés chiants et éliminer cette population qui emmerde les plus gros Géraldina je pense pas que les français aident la haine les intellectuels sont déconnectés et ne peuvent maîtriser ce qui arrive et ne les comprend pas Christophe la haine sociale ça fait vraiment peur surtout excuse moi j'ai perdu ton message surtout quand elle est décuplée par les réseaux sociaux Stéphanie le pire c'est que cette haine provient de personnes bien souvent de la même classe sociale Christine continue d'accord merci je continue Danny Boy waouh tu écris beaucoup voir la pensée de Lippmann et sa pensée néolibérale qui entend éduquer les masses stupides en passant par l'état et la démocratie représentative entourée d'experts toutes déconnectées de cette masse Fitz Macron Xavier Niel Bernard Arnault ont une feuille de route une checklist à mettre en oeuvre ils survolent le peuple et ses doléances avec une empathie d'apparat mais jamais ils ne lâcheront Isa philosophe des gilets jaunes ha 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 avec des F Wild l'intelligence à faire son mea culpa alors si l'intelligence artificielle si elle ne peut faire son mea culpa à pourtant être mise au banc des accusés je n'ai pas compris Isabelle en cas de crise sociale il faut toujours trouver un bouc émissaire en l'autre bah on l'a vu ça c'est fondamental alors oui je veux revenir à la haine voilà où j'en étais j'aimerais bien une amie à moi a besoin de ta fréquentation intellectuelle je te l'envoie Liliane je lis en diagonale mes amis mais je vous promets que je lis tout comme Dark Vador j'aime la science fiction oui j'adore Christine ah oui le meilleur des mondes avec un concept anti-famille qui va trop de l'autre côté du spectre Cécile Jacques Ellul oui dans son analyse des sociétés techniciennes indique très clairement comment des éléments irrationnels viennent se combiner à ce type de société Jacques Ellul est très important pour penser la cyber modernité même si lui il parle de la technique Jacques Ellul ce marxiste chrétien très intéressant comme mélange Jacques Ellul effectivement moi ce qui m'intéresse c'est sa pensée sur la liberté et la jeunesse il a une très très belle très belle analyse de la jeunesse notamment de mai 68 où il analyse mai 68 comme ça il dit mai 68 c'est une crise d'une jeunesse qui par nature est anti-technique elle ne peut pas se fondre de façon docile dans les organisations elle est totalement cette jeunesse anarchique au bon sens du terme enfin elle est foisonne elle est prise dans l'émotion c'est une zone affective qui désorganise les zones affectives je vous ai traduit Jacques Ellul dans mon langage c'est une zone affective où l'affect prend le dessus sur tout ce qui est cadré organisé etc. et en mai 68 la société industrielle se part des atours de la logique de l'organisation sociale et les choses deviennent de plus en plus carrées précises petite boîte très étroite Little Boxes vous connaissez cette chanson et donc il y a un clash il y a un clash qui se fait entre une jeunesse qu'on incite et qu'on pour laquelle on exige qu'elle entre dans les moules et des moules plutôt carrés et plutôt strictes et cette jeunesse qui parce qu'elle est jeune résiste et explose complètement l'organisation c'est intéressant je pense que c'est assez limité pour nous pour appliquer ça à la cyber modernité pourquoi ? très simplement parce que la cyber modernité les cadres ils sont plus carrés on n'est plus dans du carré on est dans du translucide c'est plus du tout une question de forme les moules qu'on nous propose c'est une question de porosité au virtuel et au réel le translucide c'est cette zone transréel je ne peux voir le transréel qu'à travers la translucidité au sens presque paranormal du terme le translucide c'est l'extra lucide celui qui arrive à voir à travers les formes le contrôle de la panoptique tout à fait la révolte actuelle est terriblement affective concrète et réelle elle est transréelle elle est transréelle sauf que les acteurs qui font cette révolte n'ont pas compris comment exploiter la transréalité et se font à chaque fois piéger par l'aimantation pour le réel voilà je crois que j'ai résumé le coeur d'une pensée qui m'intéresse là les gilets jaunes n'ont pas misé sur les réseaux sociaux vraiment il y a eu des leaders avec des lives il y a eu des organisations qui faisaient des choses sur facebook et autres mais ils n'ont pas misé pour une réinvention de la démocratie sur les nouvelles technologies ils ont été dans le réel l'aimantation du réel a été trop forte on se rencontre dans le virtuel et on se rencontre au rond-point on monte tous à Paris, à Bordeaux, à Lille, à Marseille et donc quelque part la zone affective n'est qu'un prétexte pour arriver à la zone effective ce qui explique les mobilisations qu'on a eues alors qu'on aurait pu imaginer des expérimentations un peu comme on a fait avec Dreamtanks ou avec même un jeu de rôle comme Primat Joke on pourrait imaginer des expérimentations démocratiques qui passeraient par le canal de la transréalité directement c'est-à-dire en faisant des choses en réel faisant des choses dans le virtuel et essayons de trouver un entre-deux qui en plus ne craint pas la matraque ce qui est formidable c'est qu'il n'y a plus de problème de gaz et de matraque si vous êtes dans la transréalité on gravite dans une structure floue une sorte de machine floue à produire du nouveau à produire des objectifs, des défis, des actions nouvelles mais qui utilisent complètement le monde de la cyber-modernité transréelle les réseaux sociaux sont un outil de communication pour les gilets jaunes tu dis en bras super ce qui a condamné, dit Mia, l'absence de communication entre un président et un peuple dans un monde hyper-connecté cyber-connecté je dirais bizarre, la république telle qu'elle est aujourd'hui elle ne serait pas old school, ancienne époque, tout à fait raison je crois qu'on est dans une politique moderne une répression moderne et des gilets jaunes qui jouent le jeu de la modernité alors qu'on est en cyber-modernité c'est complètement archaïque brûler des kiosques, aller à Paris en dire on va foutre le feu c'est complètement archaïque c'était bien mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu c'était NTM en 95 c'est génial, mais en 95 on n'y a pas de réseaux sociaux 95 il n'y a pas le web 2.0 95 c'est le tout début d'internet de façon démocratique quoi, d'internet démocratisé 95 on a encore des mini-tels en France donc qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu qu'est-ce qu'on attend pour ne plus suivre les règles du jeu de Rennes avant la rue ne pardonne plus nous n'avons rien à perdre car nous n'avons jamais eu ou à votre place je ne dormirais pas tranquille la bourgeoisie peut trembler mais regardez on est complètement dans la rhétorique gilet jaune bégodot je vous le refais, c'est du NTM 95 qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu ? à votre place je ne dormirais pas tranquille on arrive à Paris machin la bourgeoisie peut trembler, les Kairas sont dans la ville pas pour faire la fête, qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu ? allons à l'Elysée brûler les vieux et vieilles brûler les vieux et vieilles le psychopathe qui sommeille en moi se réveille où sont nos repères ? qui sont nos modèles ? de toute une jeunesse vous avez brûlé les ailes tari la sève, brisé les rêves de l'espérance ah quand j'y pense, il est temps qu'on y pense il est bon qu'on y pense, il est temps que la France prenne conscience de toutes ses offenses face de ses hontes, des leçons à bon compte mais quand bien même, la coupe est pleine l'histoire l'enseigne, nos chances sont vaines alors unissons-nous pour incinérer ce système arrêtons tout plutôt que cela traîne et ne draine même encore plus de haine arrêtons tout arrêtons tout pour que tous la peur c'est que cela draine encore plus de haine unissons-nous pour incinérer ce système mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu ? mais qu'est-ce qu'on attend pour ne plus suivre les règles du jeu ? mais regardez, dans ce rap de NTM regardez qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu ? ça ok, c'est les gilets jaunes à Paris enfin les gilets jaunes, pas tous mais en tout cas, le roulement de tambour qu'on a eu pour l'acte 18 le 16 mars mais après ils disent une chose plus intéressante mais qu'est-ce qu'on attend pour ne plus suivre les règles du jeu ? ça c'est beaucoup plus intéressant foutre le feu c'est sympa mais il y avait une autre partie de la phrase et là on est quelque part dans la trans-réalité ne plus suivre les règles du jeu on est dans le sens on est dans quelque chose qui n'est pas bête foutre le feu tout seul c'est bête foutre le feu dans l'idée de ne plus suivre les règles du jeu c'est déjà beaucoup plus intéressant sachant qu'ils étaient dans une prose de rap et dans l'outrance évidemment brûler les vieilles ah oui mais attendez en fait c'est le rap gilet jaune c'est le rap gilet jaune les années passent pourtant tout a changé pourtant rien n'a changé ça manque d'espace vital et nécessaire à l'équilibre de l'homme non personne n'est séquestré mais c'est tout comme c'est comme de nous dire que la France avance alors qu'elle pense par la répression stoppé nette la délinquance s'il vous plaît un peu de bon sens les coups ne régleront jamais l'état d'urgence à coup sûr ce qui m'amène à me demander combien de temps tout cela va encore durer ça fait déjà des années que tout aurait dû péter dommage que l'unité n'ait été de notre côté désarroi déjà roi le monde rural en est l'exemple désarroi déjà roi vous subirez la même pente l'agonilante l'agonilante des politiques incompétentes c'est gilet jaune 95 l'agonilante des politiques incompétentes voilà etc bref je vais pas vous faire tout le rap mais vous avez une analyse moderne des problèmes mais là on est en cyber modernité et donc si on veut être en 2019 et pas en 1995 il faut s'intéresser à la deuxième partie de la phrase de refrain qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu qu'est-ce qu'on attend pour ne plus suivre les règles du jeu ça veut dire qu'il faut s'imposer des nouvelles règles du jeu qui permettraient de rebattre les cartes et qui permettraient dans l'univers de la trans merci pour le rap super bravo vous êtes super efficace qui permettrait de de redistribuer les cartes du sens nous avons besoin si on veut que cette révolte porte des fruits conséquents soutenus par tout le monde d'être dans la cyber modernité et de changer la zone affective c'est à dire l'organisation émotionnelle affective de tous ceux qui sont connectés et tous ceux qui se disent effectivement ça ne peut pas durer la révolte actuelle est terriblement à 1 ça tu l'avais dit je reprends vos messages Aïcha franchement la république n'a-t-elle pas mérité les gilets jaunes l'état ne récolte que ceux qui la souhaitent tout à fait merci pour la mémoire j'ai mes classiques oui tout à fait Aïcha rose les jeux de mots font partie du flou virtuel c'est facile de faire des jeux de mots mais se confronter au réel est le vrai test non il y a plein de formes de confrontation au réel il y a la confrontation au réel on va tout casser ce qui mène à 0 et ce qui est pour moi un symbole de bêtise il y a de la bêtise mais la bêtise elle se retrouve partout la bêtise c'est vouloir stigmatiser les ennemis intellectuels comme si c'était des ennemis physiques ça c'est de la bêtise de faire des tartines et des pages et des pages sur Emmanuel Macron est un méchant parce qu'il a serré la main de Xavier Niel en 1900 machin et qu'il a été dans les cercles de pouvoir pour moi c'est de la bêtise c'est pas comprendre la logique structurelle après évidemment ceux qui font ça disent oui mais il y a quand même une logique structurelle et Macron ne compte pas mais oui mais ils font toute leur communication sur Macron est un méchant voilà, Macron est méchant mais Macron est pas méchant Macron est une intelligence artificielle programmée par un système ce qui compte c'est de faire bugger le système qui programme c'est pas de faire bugger tel ersatz d'intelligence artificielle programmée si vous vous en prenez à Siri il faut s'attaquer à ceux qui sont les concepteurs de Siri et pas à votre Siri personnelle sur votre portable moi je vois aujourd'hui l'erreur de ceux qui sont dans le virilisme 95 on va appeler ça comme ça, en 1995 qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu ? on lâche rien, tu lâches rien pourquoi mon gars ? c'est quoi le but du jeu ? explique nous le but du jeu si le but du jeu c'est de destituer Macron et puis de répandre comme ça de la violence jusqu'à avoir des morts parce qu'à un moment ou un autre ça va vraiment arriver je veux dire il y a déjà une douzaine de morts quand même depuis le début de ce mouvement donc si c'est ça le but du jeu c'est qu'on a rien compris on a rien compris le but du jeu est d'attaquer, de reprogrammer les choses de changer les règles du jeu, de changer l'algorithme alors sur la haine quand même j'aimerais un petit passage un peu philosophique parce que l'heure avance et il faut qu'on garde quand même l'idée de comment tu fais bugger le système ? c'est la vraie question Andra bug par l'onde de charme bah oui évidemment évidemment alors l'onde de charme je sais que ça en fait rire certains bon je sais pas pourquoi voilà c'est comme si je disais l'amour l'amitié l'amour l'amitié oh 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 c'est super rigolez les amis rigolez moi je crois je crois que l'amour et l'amitié peuvent changer de monde et je vais vous le démontrer là dans les minutes qui viennent mais vous pouvez rigoler si pour vous être crédible politiquement c'est de dire qu'il faut tuer des gens brûler des gens flinguer des gens cracher sur des gens humilier des gens c'est super c'est pas mon optique j'ai une autre optique moi je pense que c'est la bêtise que je viens de décrire maintenant je vais vous montrer un peu ce que ça voilà ce que ça peut enfin où va la réflexion d'abord comprenons une chose la haine est par essence algorithmique quand vous êtes dans la haine je sais pas si vous avez déjà vécu de la haine de la haine pour quelqu'un de la haine la haine est un algorithme la haine c'est de l'humain qui se programme pour haïr quand vous avez décidé de haïr telle et telle catégorie de la population vous tournez en boucle aidé aujourd'hui en cyber modernité par les bulles cognitives d'internet qui vous enferment dans des bulles cognitives qui ne font que renforcer votre vision du monde et rejeter la possibilité d'autocritique mais la haine elle-même en tant que sentiment est un algorithme et une bulle algorithmique vous macérez dans la haine vous ne pensez qu'à la haine pensez par exemple à tous ces films où le héros doit se venger et il n'a qu'un seul objectif c'est de se venger et bien il devient une machine il devient une machine la haine machinise et robotise l'esprit et le corps de l'être humain profondément et quand vous arrivez à avoir des soldats et que vous arrivez à leur insuffler la haine ils deviennent des machines on a fait ça pour l'Algérie, la guerre d'Algérie quand ils étaient à Marseille les soldats on leur montrait des photos de soi-disant femmes violées par des Algériens des massacres de civils par les Algériens et ils arrivaient en Algérie, ils avaient la haine et je pense qu'on faisait peut-être pareil dans l'autre camp quand vous décidez de coloniser une population et que ça va avec une optique génocidaire qu'il faut détruire des parasites, etc. on insulfle la haine dans le coeur des soldats et vous pouvez être sûr que vous avez des soldats obéissants qui vont lâcher le pire dans l'être humain voilà, la haine est algorithmique par essence elle rebautise l'être humain et c'est le summum de la bêtise si je définis la bêtise comme quelque chose qui est de l'ordre de la programmation informatique pour l'humain, c'est-à-dire appliquer les schémas de l'informatique pour l'être humain et bien la haine c'est le summum de la bêtise la haine c'est le summum de la bêtise même si elle est virile, même s'il y a des biceps même s'il y a une sorte de voilà, d'iconographie nazie excusez-moi je mets des guillemets mais c'est quand même nazi les dieux du stade par par cette fameuse cinéaste où on sacralise le héros etc. à rien par rapport au dégénéré du monde et bien vous avez le summum de la bêtise donc comprenez bien une chose très très importante c'est que la haine est le summum de la bêtise pour une chose très simple et très complexe à la fois je dois faire un petit parallèle philosophique avec l'antiquité il y a un philosophe dans l'antiquité qui s'appelle Empédocle et Empédocle est un philosophe qui part de deux principes la philia qu'on peut traduire par l'amitié mais qu'on peut aussi traduire par l'amour l'amour au sens de tenir à l'autre tenir profondément à l'autre et Neikos la haine Empédocle qui a été repris par Plotin un autre philosophe Empédocle et Plotin d'ailleurs c'est le même combat la même définition la haine est un principe de désagrégation, de destruction la haine, Plotin utilise la métaphore de la mode de terre c'est comme une mode de terre, ça ne tient pas ensemble ça s'effrite entre les doigts et bien quand vous avez un peuple dans la haine ce peuple ne peut pas être dans la cohésion la haine est un principe de division qui va vers le multiple et qui va vers la dissémination multiple on ne peut pas être uni, on ne peut pas être un on ne peut pas s'agréger dans une unité à l'inverse l'amitié, l'amour, la philia est un principe de cohésion un principe d'unité et quand vous avez des gens qui s'aiment ou qui sont amis un groupe d'amis c'est un groupe soudé un groupe solidaire c'est comme ça qu'il définit l'amour et la haine c'est au contraire un groupe qui va un groupe qui se hait, une famille qui se hait une famille qui se hait c'est une famille complètement morcelée elle a beau être ensemble sur la photo de famille c'est comme une mode de terre, ça va s'effilocher et ça va se perturber très intéressant parce que il y a une campagne contre la cyber haine aujourd'hui et le hashtag qu'ils ont trouvé vous allez voir comme c'est assez intéressant c'est hashtag tous unis contre la haine c'est pas beau ça ? c'est empédoclien tous unis contre la haine qui désunit la haine est un principe de désunion et l'unité, tous unis c'est l'amitié excusez moi l'amour la philia c'est l'amour pour les concitoyens dans la Grèce c'est à dire tu vis dans la même ville que moi donc je t'aime là on est plus tellement dans le bisounours vous voyez, là on est dans et oui tu vis dans la même ville que moi ce que tu vas faire dans cette ville aura des conséquences directes sur moi il faut qu'on s'aime, je t'aime et la révolution de 1789 quand on s'appelait citoyen et citoyenne il y avait ce sentiment de philia justement retrouvé et les gilets jaunes, les premiers gilets jaunes au rond-point les premiers gilets jaunes qui étaient là tous ensemble au péage tout ça ils expérimentaient la redécouverte de la philia parce qu'aujourd'hui en cyber modernité la philia qui est une fusion totale entre zone effective et zone affective pour le coup la philia c'est une harmonisation des deux zones vous voyez, quand je suis dans la philia je t'aime parce qu'on est connecté totalement dans l'affect et on est dans le réel parce qu'on partage la même ville donc comprenez bien ça, tous unis contre la haine donc forcément la haine est un principe de division profondément de division la haine est un algorithme en soi et la cyber haine la cyber haine est extrêmement facilement algorithmisable je l'ai vu avec les tweets les tweets kill gilets jaunes quand vous avez le tueur de Nouvelle-Zélande qui se met à tuer et qui dans son cerveau a la théorie du grand remplacement qu'il a trouvé chez Renaud Camus a du Zemmour dans la tête a du Finkielkraut dans la tête on ne sait pas trop ce qu'il a dans la tête mais évidemment des dogmes des dogmes donc des algorithmes rappelez-vous, dogme égale algorithme la philosophie qu'est-ce que c'est ? la philosophie c'est la tentative de désalgorithmiser l'être humain voilà une définition intéressante tant que l'être humain peut être mis en algorithme vous êtes dans l'opposé de la philosophie vous êtes dans le sophisme ou le dogmatisme la doctrine, la secte la philosophie c'est une interrogation sur tout ce qu'il pourrait faire je vais faire algorithme chez moi et je vais réhumaniser les process et revenir dans la zone affective c'est le retour de la philia dans un univers où le neikos, la haine préside c'est ça la philosophie par essence et c'est pour ça qu'on ne peut pas être dans le colonialisme et dans la philosophie même si des philosophes ont pu s'abîmer dans des idéologies le sens même de la philosophie tel que nous parle Socrate et puis toute une grande tradition c'est justement de dérobotiser tous les process et de revenir à l'être humain dans son interrogation profonde et son sens critique, sa rationalité alors la haine la haine comme algorithme va avec la misologie comme algorithme qu'est-ce que c'est la misologie ? vous avez miso qui veut dire haine et logos le logos c'est la raison, la pensée, le verbe et donc la misologie c'est la haine de l'intelligence, du raisonnement quand on parle de fake news quand on parle d'intoxication dans les bulles cognitives quand on parle de post-vérité quand on parle de complotisme quand on parle de conspirationnisme tout cet univers où même des gens en Amérique maintenant imaginent que la terre est plate vous connaissez ça, les platistes on peut les appeler, les flatistes il y a un très beau documentaire que vous trouverez sur la terre est plate qui explique comment fonctionne le conspirationnisme et le complotisme à partir de ces drôles de personnes qui se disent ouais la terre est plate j'y crois donc on nous a menti et donc on refait évidemment toute une révision globale de toute l'éducation qu'on a reçu qui consiste à dire que la terre est une sphère on appelle ça les sphéristes ou les globistes et donc il y a les platistes contre les globistes ils en sont là et donc c'est intéressant parce que vous pouvez changer au lieu de dire la terre est plate vous pouvez dire les juifs doivent être exterminés, les arabes doivent être exterminés etc. ou autre et vous avez exactement le même mécanisme il y a des schismes en interne dans ce mouvement des gens qui ne sont pas d'accord ils pensent qu'elle est plate mais de telle façon alors que d'autres disent qu'elle est plate mais de telle façon il y a des gens qui font du merchandising la terre est plate, des t-shirts, des logos il y a des chaînes youtube qui disent la terre est plate et vous entrez dans une bulle cognitive et en fait vous entrez dans une secte sans vous en rendre compte c'est ça la nouveauté de la cyber modernité c'est que le monde démultiplie la puissance sectaire parce que les bulles cognitives qui nous enferment et notre haine ou notre suspicion généralisée notre doute, la sensation qu'on est manipulé qui sont des algorithmes, rencontrent d'autres algorithmes et les algorithmes par définition s'agrègent entre eux non pas dans la filia, l'amour de l'autre mais dans le neikos, la démultiplication, la division et donc on trouve une secte forcément c'est à dire que si je dis la terre est plate tout le monde va me dire je suis idiot donc je vais me sentir comme quelqu'un qui est dans une secte complètement à part et puis tout d'un coup je vais faire une réunion avec des platistes tout le monde va dire waouh la terre est plate, on est tous d'accord et puis on est fiers de penser que la terre est plate et puis on a des t-shirts la terre est plate et du coup je me sens aimé et du coup je dis mais ils sont comme moi, ils pensent comme moi etc. et du coup je m'enferme dans une secte sans m'en rendre compte c'est même pas une secte formalisée c'est pas une secte zone effective avec des murs, avec une bergerie, avec un château c'est pas du tout une secte moderne c'est une secte cyber moderne c'est une secte zone affective on partage pas les repas en commun on fait peut-être des stages terre plate de temps en temps c'est tout ce qu'on fait mais c'est quand même une secte, c'est-à-dire c'est une misologie la misologie, retenez bien ça, c'est ce qui fait le trait d'union entre conspirationnisme, fake news et post-vérité nous sommes dans une haine de l'intelligence humaine du raisonnement avec des preuves du système déductif, hypothético-déductif de la science, une haine de la science, une haine de la philosophie une haine des intellectuels qui critiquent bien sûr pas des éditocrates une haine totale de l'argument rationnel qui a fait quand même l'Occident, la meilleure partie de l'Occident ce qui a juste une chose à sauver en tout cas, ce serait ça ce serait quand même qu'il y a une science et des arguments rationnels alors ça va de pair avec la religiosité on baigne dans un climat de religiosité évidemment, c'est conforme à la Bible la terre est plate, c'est tout à fait conforme à la Bible donc on peut revoir, et on tombe dans une sorte de mysticisme conspirationniste, et le grand remplacement c'est pareil le grand remplacement qui fait des tueurs c'est des sortes de fabriques à faire des meurtriers quand même ces dogmes, c'est des sectes c'est des sectes de zone affective et non pas de zone affective il n'y a pas un groupe grand remplaciste mais par contre il y a un jargon interne les immigrationnistes, les remplacistes, etc. il y a une paranoïa, il y a, moi je pense ça mais je vais me faire critiquer donc je vais aller qu'avec des gens qui pensent pareil que moi il y a quand j'ai consommé des vidéos grand remplaciste et bien je ne vois que des vidéos du même acabit et je m'enferme dans une secte zone affective et ça donne des tueries et ça donne un terrorisme anti-musulman comme on a eu en Nouvelle-Zélande ou un terrorisme islamiste comme on a eu ailleurs voilà, peu importe en fait, peu importe ce qui compte, c'est de comprendre c'est une théorie évidemment totalement fausse en un article de journal, elle est rembarrée cette théorie en France, la population n'a pas été remplacée quand vous comptez les étrangers, vous avez 5%, 5% c'est rien donc il n'y a pas d'un grand emplacement c'est une théorie complotiste parce qu'il y a l'idée qu'on nous cache la vérité il y a l'idée qu'on nous apprend à l'école des fausses choses et il y a l'idée que quand on dit la vérité, en fait on ment donc c'est complotiste et c'est raciste, profondément raciste les étrangers c'est les envahisseurs d'ailleurs c'est comme ça que le tueur a qualifié les musulmans en Australie qui sont parfaitement intégrés avec cette magnifique première ministre qui dit bah non, les étrangers ici ils sont chez eux et tout, voilà, la diversité, voilà c'est même pas un problème c'est un problème pour ceux qui sont dans ces sectes affectives et il y aura de plus en plus de sectes affectives j'arrête ma longue tirade mes amis et je prends vos derniers commentaires je suis désolé, c'est très dur de tenir le rythme et j'essaie de le tenir mais j'ai beaucoup de choses à dire je pense que je ferai des lives là toutes les semaines l'histoire s'accélère trop on va peut-être dépasser un peu notre format habituel ah oui, alors j'ai toujours pas dit la solution j'ai quand même posé le diagnostic avec vous en tout cas une partie du diagnostic la solution, je pourrais pas la dire en quelques minutes je préfère lire vos messages j'ai pas la solution bien sûr mais j'aimerais qu'on la co-construise ensemble et pour ça il y a une procédure à suivre que j'aimerais, si vous avez le temps là juste répondez à cette question là ça sera le premier point le premier point c'est la misologie, nous souffrons d'une misologie donc d'une bêtise organisée, fière de l'être qui a une haine du raisonnement logique qui va avec un raisonnement lié à l'efficacité à l'organisation efficace tout simplement et pourquoi ils ne veulent pas les gilets jaunes la plupart de représentants valables, légitimes, etc. c'est j'ai l'impression pour éviter un discours rationnel parce que ce que l'on voit dans ce mouvement c'est qu'il a été contaminé par des mysticismes le souverainisme, le Frexit, l'Europe nous veut du mal des thèmes comme ça d'extrême droite des thèmes souverainistes n'oubliez pas que le souverainisme est inventé par Philippe de Villiers, Charles Pasqua, Couteux et autres c'est à dire en 97 le mot apparaît en France et c'est surtout en 2001 quand il s'agit de se battre pour garder le franc par rapport à l'euro et c'est là où on parle de souverainisme c'est hyper récent c'est une construction complètement artificielle le vrai souverainisme il est au Québec pour lutter contre l'Union fédérale donc lutter contre une Europe fédérale c'est à mon sens on peut vouloir changer l'Europe mais dire on va faire l'Europe des peuples repliés sur eux-mêmes c'est en fait anti-Europe avant vous savez les souverainistes comme ça on les appelait les anti-européens c'était quand même beaucoup plus clair anti-européens tu es quoi je suis anti-européens ou eurosceptique j'y crois pas j'aime pas trop là vous avez le mot souverainiste c'est un mot nouveau merci toute la clique des confusionnistes et vous avez donc ce souverainiste qui s'invite tout ça c'est de la manipulation du peuple et le peuple est super manipulable parce qu'à partir du moment où on est dans un climat misologue c'est à dire un climat et n'oubliez pas que la misologie vient de la misologie j'ai trop de trucs à dire oh là là je suis embêté la misologie vient de la misanthropie Platon en parle dans le Fédon il faut relire cet extrait je ne peux pas résister à vous le lire je prends vos messages juste après excusez moi j'espère que ça vous frustre pas trop moi ça me frustre mais il faut quand même que je vous lise un peu de Fédon un peu de Platon parce que c'est la base Fédon 89 et suivante pour ceux qui ont le livre Socrate il a deux doigts de boire la ciguë de mourir il a été jugé condamné c'est pas des blagues c'est historique il a été condamné pour pervertir la jeunesse c'est à dire rendre la jeunesse intelligente la jeunesse devait être algorithmique à l'époque il fallait la programmer pour entrer dans des fonctions et des institutions sociales l'éducation c'était rentre dans l'algorithme d'accord ? donc dès qu'on met de la créativité philosophique dès qu'on met du point d'interrogation de la remise en question, de la remise en doute, de la remise en cause etc vous êtes agaçant comme un ton qui vient piquer comme ça tout le temps et qui agacent et qui comme une torpille donnent des décharges électriques qui vous font sortir de l'algorithme ce que j'appelle le clash le clash est une puissance désalgorithmisante Socrate mais avant tout mettons nous en garde d'un danger Fédon, lequel ? Socrate sait, dit-il, de devenir misologue comme on devient misanthrope car il ne peut rien arriver de pire à un homme que de prendre en haine les raisonnements c'est pas actuel ça comme texte ? et la misologie vient de la même source que la misanthropie or la misanthropie se glisse dans l'âme quand, faute de connaissance on a mis une confiance excessive en quelqu'un que l'on croyait vrai, sain et digne de foi et que peu de temps après on découvre qu'il est méchant et faux et qu'on fait ensuite la même expérience sur un autre vous êtes déçu des gens, vous devenez misanthrope vous avez la haine de l'être humain d'accord ? quand cette expérience est renouvelée souvent en particulier sur ceux qu'on regardait comme ses plus intimes amis et ses meilleurs camarades on finit à force d'être choqué choqué ? par prendre tout le monde en aversion et par croire qu'il n'y a absolument rien de sain chez personne n'as-tu pas remarqué toi-même que c'est ce qui arrive ? si, dit Fédon Socrate, n'est-ce pas une honte ? n'est-il pas clair que lorsqu'un homme entre en rapport avec les hommes il n'a aucune connaissance de l'humanité car s'il en avait eu quelques connaissances en traitant avec eux il aurait jugé les choses comme elles sont c'est-à-dire que les gens tout à fait bons et les gens tout à fait méchants sont en petit nombre les uns des autres les uns et les autres et ceux qui tiennent le milieu est en très grand nombre les grands méchants il n'y en a pas beaucoup les grands grands gentils il n'y en a pas beaucoup la plupart du temps c'est le bordel humain entre la méchanceté, la haine, la fausseté, la vérité comment l'entends-tu dit Fédon ? Socrate comme on l'entend dit-il des hommes extrêmement petits et des hommes extrêmement grands croit-tu, etc. il développe le truc et il nous montre ce lien je ne vais pas m'étendre trop, j'ai envie de parler avec vous plus mais il va montrer le lien entre misanthropie et misologie au bout du compte et tout l'anarchisme de droite que vous trouvez partout l'anarchisme de droite c'est Walking Dead disait un ami scénariste, Walking Dead c'est super intéressant mais cette série c'est de l'anarchisme de droite c'est-à-dire que tu prends ta carabine tu te prends ta carabine, tu prends ton berger allemand tu t'enfermes chez toi, l'être humain est un pourri et tu vas te voir te battre et flinguer tous les zombies parce que voilà, c'est de la misanthropie et vous avez de l'anarchisme de droite partout et c'est super anarchiste et c'est super séduisant parce que c'est anarchiste notamment pour les jeunes il y a plein d'identitaires qui sont des anarchistes de droite Maurice Dantec est un Deleuzien de droite ça existe vous avez des présentateurs télé c'est un peu anarchiste de droite dans leur choix vous sentez que ça sent l'anarchisme de droite on s'en fout, c'est cynique on ne croit plus en l'être humain, on ne croit plus à la filia l'anarchiste de droite c'est celui qui ne peut plus miser sur la zone affective alors il vise sur une zone affective avec lui, son berge allemand et peut-être son gosse, voilà c'est tout la zone affective se restreint à la famille et la zone affective se fantasme sur la patrie, sur les miens, les blancs, ce que vous voulez et donc c'est une désespérance profonde de la cohésion et de la possibilité de faire communauté politique ensemble je prends vos questions, j'ai abusé je suis désolé Laurent, les bons et les méchants répondent à la courbe de gosse Stirner, anarchiste de droite bah oui, c'est individualiste je parlais dans l'interview avec Aude Lancelin de Zodaxa Zodaxa, il n'est pas de droite, on ne peut pas dire qu'il soit de droite mais il est individualiste, il est quand même individualiste il est dans cette idée que la révolution elle se fait pour se faire qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu c'est pas tellement changer les règles du jeu qui comptent il s'en fiche complètement, Zodaxa d'ailleurs il faisait des souscriptions quand des anarchistes se sont fait prendre il a fait une cagnotte, c'est intéressant cette idée de cagnotte on ne peut plus compter sur des corps intermédiaires, des structures amples on se démerde comme on peut, nous, tous repliés de temps en temps on fait des cagnottes pour s'en sortir des souscriptions comme on disait à l'époque Floyd, je ne suis pas d'accord, pas de représentant égale pas de prise de pouvoir je pense que les gilets jaunes ne veulent pas de pouvoir tout simplement ils veulent vivre tout simplement et que les politiques fassent de la vraie politique Floyd c'est beau sur le papier ce que tu écris mais c'est totalement faux, il y a des représentants gilets jaunes quand tu vois les leaders médiatiques les plus connus, ils sont 3-4 tu vois qu'ils se comportent comme des leaders tout court et l'absence de représentants c'est faux, vous avez dans les médias des gilets jaunes qui sont régulièrement invités donc sur le papier il n'y a pas de représentants en fait si, il y a des représentants bien sûr et je dirais même autant de personnes on ne peut trouver alors moi ce que je déplore c'est qu'il n'y ait pas une tentative de mise en porte-parole démocratique de tout ça, ça s'est fait un peu à l'arrache, ça s'est fait un peu dans l'anarchie ce qu'ils font à Commercy c'est bien mais c'est très lent, c'est très très lent de tisser de la légitimité je vous renvoie à cette interview que j'ai faite récemment pour le Média Fritz, la dialectique de l'histoire ne s'est-elle pas faite dans la violence ? les révolutions françaises, la guerre des sessions, la guerre d'indépendance, l'Indochine, etc. on ne peut pas être manichéen et dire pas de violence alors que la ligne rouge est franchie parfois la violence est nécessaire comme l'histoire le démontre mais c'est une pensée que l'on ne peut exprimer devant les médias alors je te le dis très clairement Fritz, je suis totalement, pas du tout anti-violence je ne suis pas du tout anti-violence, mais par contre je ne suis pas pro-que-violence parce que c'est là où le dogme arrive moi je suis pour la diversité des tactiques, ça renvoie vraiment à un courant de l'anarchisme précis et la diversité des tactiques ça ne veut pas dire qu'on va être tous violents ou qu'on va être tous non-violents ou pacifistes la diversité des tactiques c'est que c'est la diversité des façons d'arriver à des buts et je dirais même l'usage de la violence, après il faut voir ce qu'on entend par violence pour moi n'est légitime quand on pense que l'état n'a pas à avoir le monopole de la violence pour moi n'est légitime que quand il y a du sens je suis contre la violence insensée, je ne suis pas contre la violence qui a du sens pour moi l'esclave qui se révolte, sa violence a du sens il l'articule, il sait pourquoi il se bat, il sait quel est son objectif voilà, pour résumer et donc c'est très très important qu'il y a d'abord de la philosophie avant d'avoir la violence une violence pour moi qui a de la philosophie est une violence qui se prémunit de devenir algorithmique parce que la philosophie lutte contre la mise en algorithme et du coup c'est une violence qui se prémunit de tomber en haine puisque la haine est un algorithme waouh, je crois que la démonstration est faite mes amis voilà, la haine est un algorithme si tu n'as pas de sens dans ta violence, de philosophie et donc des justifications et une argumentation rationnelle autrement dit, si ta violence est misologue, si c'est aussi une violence faite au raisonnement à la rationalité, ce qu'on voit d'ailleurs parmi les gilets jaunes dans leur live, c'est totalement misologue il y en a qui disent, ouais c'est complotiste non, je ne pense pas, je pense qu'ils sont complètement sincères ils s'informent à l'arrache, ils ont des conseillers à l'arrache qui leur disent des trucs mais en fait, ils ont profondément le raisonnement critique, c'est pas du tout il n'y a pas de raisonnement il y a des opinions qui sont mises plus ou moins là et qui cherchent à convaincre les autres et ça c'est de l'influence directe d'un leader par rapport à ses ouailles donc c'est pas vrai qu'il n'y a pas de leader, je ne suis pas d'accord il y a des leaders, il y a ceux qui sont convaincants on pourrait faire une cartographie, je les ai tous plus ou moins croisés en tout cas, j'ai vu leurs lives et leurs trucs il y a complètement, voilà, des leaders le fait que Chouard s'invite, Étienne Chouard confusionniste au possible, bizarre, assolino, man le fait que, anti-Europe, haine d'une façon de faire la république mais toute la rhétorique Chouard, les Gilets jaunes l'ont complètement son nom prise et c'était vraiment, à un moment il y avait une explosion on est tous pour le Frexit, ouais, le Frexit c'est l'Europe, le problème c'est l'Europe donc ça, je suis désolé, ça s'appelle un leader ça c'est pas vrai qu'il n'y a pas de représentant et c'est tellement influençable, une foule qui est misologue une foule misologue, le premier beau parleur qui passe le premier mec qui désigne des boucs émissaires, elle suit ça s'est vu en 39, ça s'est vu en 33 Hitler a convaincu 5 millions d'apolitiques de venir à sa politique n'oubliez jamais ça, n'oubliez pas ça 5 millions d'apolitiques, c'est ça Hitler William Reich en parle très bien donc voilà, c'est très facile quand je disais au début du mouvement les Gilets jaunes sont récupérables par essence récupérables par essence, ça veut dire comme il y a de la misologie, forcément ce qu'il faut maintenant, si on veut sauver quelque chose c'est qu'ils deviennent philosophes c'est-à-dire qu'ils reviennent au débat et à l'expérimentation liée aux idées ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des idées qui émergent et pas des trucs recyclés par du choir ou du bidule truc et là, comme c'est les européennes les politiques vont nous inonder d'idées toutes faites, toutes fabriquées et vont vouloir les mettre dans le crâne des Gilets jaunes et de leur soutien, etc. ça s'appelle une propagande donc là, la seule résistance c'est de dire on va expérimenter des trucs, on va voir si ça marche on va le documenter, on va le partager à travers les réseaux sociaux la cyber-modernité permet la documentation et le partage de documents et donc il faut faire des expérimentations cyber-modernes, toujours avec quelque chose qui touche à la trans-réalité pas que des expérimentations dans la zone effective mais des expérimentations dans la trans-réalité dans le flou d'aujourd'hui tout ce qui consiste à dire notre expérimentation, elle sera dans le concret, dans le réel et vouée à l'échec il faut être cyber-moderne, les ronds-points ne sont pas suffisants les mouvements sur Paris ne sont pas suffisants il faut de l'idée il faut du sens alors il y a des procès en ligne là, qu'est-ce qui se passe ? la haine ce n'est pas un algorithme ben démontre-le très cher le raisonnement des Gilets nous est simple quid de la violence politique ? bien sûr il y a la violence politique la politique c'est de l'algorithme la plupart, et moi j'essaie de créer une voie qui soit une voie désalgorithmisée une voie philosophique, profondément et pour moi ça passera par la base c'est par en haut qu'ils vont commencer à philosopher des vacs la vavel on en a pas en France et j'aimerais bien en avoir mais c'est par le bas que ça philosophe tant que le bas ne philosophera pas et ne refera pas le monde non pas dans la haine qui est mise en algorithme ouais c'est le capitalisme qui est l'horreur, il faut le détruire ça c'est pas misologue la question c'est pourquoi le capitalisme doit être détruit vous comprenez, je ne suis pas en train de dire que les ennemis ne sont pas les bons les ennemis peuvent très bien être les bons si vous jugez que c'est le capitalisme l'ennemi si vous jugez que c'est le suprémacisme l'ennemi si vous jugez que c'est le patriarcat l'ennemi si vous jugez que c'est l'étatisme l'ennemi ok, vos ennemis sont les bons, je suis tout à fait d'accord mais la question c'est pas tellement de désigner les ennemis la vraie question c'est de désigner pourquoi ce sont des ennemis pourquoi c'est un ennemi est-ce que c'est un ennemi parce qu'un leader ou un intellectuel te l'a dit est-ce que c'est un ennemi parce que tu as compris la vision systémique qui te permet de désigner ça comme un ennemi voilà pourquoi je suis totalement contre le populisme de gauche notamment préconisé par Chantal Mouffe et repris par Mélenchon on en revient à notre litige Lulabie pourquoi j'étais si vent debout et la forme était un peu outrée je te l'accorde mais parce que justement on était dans une mise en algorithme de quelque chose qui aurait dû rester philosophique ils ont même recyclé le fil de la philosophie et pourtant c'était une mise en algorithme et d'ailleurs aujourd'hui vous dites quelque chose encore contre les insoumis et vous avez des vagues algorithmisées de colère contre vous donc on n'est pas dans une explication de jugement critique je sais pas où t'en es toi de cette réflexion là mais en tout cas moi pour moi je l'ai vérifié, archi-vérifié, documenté, archi-documenté donc on va devoir arrêter notre live bientôt, dans quelques minutes oui dans quelques minutes mais dans le prochain live je vous promets qu'on va construire on a essayé de voir un peu l'étendue du truc en parlant de haine et de comment c'est si facile de se robotiser, si confortable de se dire il y a un système qui pense pour moi donc c'est de la misologie inconsciente j'ai un système qui a tout pensé pour moi, il suffit de suivre ce système et c'est tellement confortable, parce que ça me déresponsabilise je ne suis plus libre et c'est tellement jouissif de ne plus être libre parce qu'au moins je fais ce que les autres ont dit pourquoi ils ont tous repris le RIC ? parce que ça évitait de se poser des questions le RIC c'est une sorte de panacée fictive, complètement fictive on peut être dans un état fascisant et faire du RIC il suffit que tout le monde ait du fascisme dans l'algorithme pour que le RIC devienne une machine à tuer et à emprisonner donc le RIC c'est juste n'importe quoi, ça se déconstruit en deux secondes en deux secondes le RIC est déconstruit je crois que je viens de vous le déconstruire vous faites une belle propagande qui dit à un peuple que l'ennemi c'est un tel un tel et ensuite vous dites on va faire du RIC les mecs on va faire une belle démocratie, on va tous débattre mais on vous aura bien pollué la tête avec une propagande vous pouvez être sûr que vous mettez en prison les justes et vous valorisez les injustes donc voilà, si on veut construire, je pense qu'il faut penser une verticalité co-construite et démocratique qui part de la base et ça j'ai un nom pour ça ça forme une sorte de tourbillon comme ça qui va monter ça empêche pas d'avoir des gens en haut mais je pense vraiment et je vous ai évoqué j'ai évoqué dans l'interview avec Aude Lancelin la démocratie délégative, démocratie liquide on en parle la prochaine fois très sérieusement de nouveaux systèmes de délégation mais j'appelle ça le verticalisme qui vient de vertical, vertical vient de vortex vortex veut dire tourbillon en latin et je pense qu'il faut essayer d'inventer une démocratie verticale et non pas verticale on fera cette opposition magistrale du vertical et du vertical le philosophe des routeurs informatiques pour lequel les gens qui cherchent la voie convergent et sont orientés dans la bonne c'est bien, j'aime bien Fritz le RIC peut remettre le nez contre la propagande non c'est faux Romain, totalement faux Argumente ce que tu viens de dire Romain te débine pas, argumente là tout de suite je reste en ligne pour que tu argumentes Argumente s'il te plaît, tu peux faire un long truc je vais le lire, Argumente comment le RIC peut lutter contre la propagande le RIC est indexé à la capacité d'informer le peuple donc si tu désinformes le peuple, ce qui est quand même super facile et ça marche depuis pas mal de temps notamment par des pulsions, la fabrique du consentement, la fabrique de l'opinion il y a plein de livres magnifiques de Chomsky à Hazan en passant par plein d'intellectuels Clemperer que j'ai cité d'ailleurs Clemperer qui montre que dans l'utilisation du langage vous pouvez déjà faire de la propagande sans que ça soit des dogmes de propagande et donc Romain, voilà, je t'attends, tu balances cette vérité, je t'attends très cher Argumente comment le RIC peut lutter contre la propagande Laurent les cerveaux sont des systèmes d'information pour le machinisme mondialisé Sympa le verticalisme c'est comme ça qu'on va s'en sortir les amis recréer un tourbillon qui parte de la base et qui avec des cercles permettent de, parce que tout le monde est impliqué permettent de s'élever le RIC permet de voter des lois pour une vraie presse citoyenne ouais mais là tu fais l'œuf et la poule mon très cher voter des lois pour, mais si avant, pour le vote des lois une fois que tu es là, oh on va voter pour des lois, pour des lois, super ah oui, on a le peuple, on va pouvoir voter et si, pendant que tu votes, juste avant, on te met la télé, les journaux, l'info qui matraquent dans une démocratie extrêmement efficace qu'il faut voter ça ou ça et que non, finalement, la presse c'est très bien, etc. Comment le RIC va-t-il fonctionner ? A chaque fois que tu vas devoir voter, tu auras une propagande qui sera associée au vote donc ton machin ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas comment veux-tu trouver un moyen, une loi qui dise on va arrêter la propagande, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est des médias indépendants mais ils ne sont pas indépendants il y a toujours un mec qui dit ouais je vais faire un média les gars et voilà ce que je pense et voilà ce qui sera dans les médias l'indépendance, ce n'est pas forcément parce que des grands groupes financiers financent un média l'indépendance, je veux dire, tu peux très bien faire un média avoir des dogmes dans la tête, des algorithmes de haine et les balancer dans ton média, pas besoin d'être une fortune donc il faut une presse indépendante, il faut des citoyens qui soient dans le débat critique ce qui n'est pas le cas, ce n'est pas le RIC qui va tout d'un coup rendre tout le monde philosophe 2005, oui à 2005, oui carrément c'est l'élection, on dit non finalement il n'existe pas, on fera un autre vote les mecs et puis vous serez moins invités et un juste moyen de consultation supplémentaire mais consulter des gens endoctrinés c'est pas intéressant mes amis profondément, vous confondez le dogme et l'outil l'outil c'est le RIC pourquoi pas, mais c'est un outil mais ce qui compte c'est ce qu'on a dans la tête encore une fois si le peuple a voté contre en 2005 ben voilà, oui le peuple a, oui tout à fait, tu as raison et alors ? bon, il a voté contre, ça n'a pas changé grand chose et quand bien même le RIC c'est un outil regardez, je vous ai parlé par exemple des gilets jaunes qui sont totalement tombés la grande quantité dans le Frexit qui est une idée juste suicidaire à mon sens, on peut en débattre mais voilà, on va sortir de l'Europe c'est formidable, on va retrouver notre souveraineté qui est un thème en tout cas de l'extrême droite et un thème pour moi qui est absolument l'opposé de l'avenir bon, peu importe, mais c'est très facile d'endoctriner des gens c'est très très facile regardez d'ailleurs, comme vous, vous préconisez tous le RIC si ce n'est pas de l'endoctrinement ayez au moins la capacité d'avoir un point d'interrogation sur le RIC de vous questionner, de voir d'autres systèmes de démocratie mais regardez, le RIC vanté comme solution comme panacée absolue est une contre-démonstration pour lui-même voilà, je ne sais pas si vous suivez mais le RIC lui-même, comme étant oui, on est pour le RIC, on est pour le RIC c'est justement un peuple qu'on a réussi à endoctriner Chouard a vachement bien fonctionné Chouard a réussi à mettre du RIC partout dans toutes les têtes aidé un tout petit peu par Ruffin à un moment qui a trouvé bon de le citer et voilà, vous êtes tous avec le RIC dans la tête à la rigueur, moi le RIC, je suis capable de le remettre en question et pourquoi pas si vous arrivez à me convaincre, je dirais pourquoi pas le RIC je ne suis pas contre le RIC, vous comprenez bien je dis juste que ce n'est pas du tout une panacée et qu'on peut faire mieux, on peut faire mieux que le RIC ce n'est pas le seul outil en bras mais oui, ce n'est pas le seul outil je ne sais même pas si c'est un outil valable vous confondez, l'outil ce n'est pas important à la rigueur l'outil, on s'en fiche qu'on fasse des votes, qu'on soit en ligne ce qui compte, ce n'est pas tellement ça ce n'est pas l'outil, c'est où on veut aller et le RIC ne nous dit rien là-dessus, vous comprenez ? vous dites, le RIC, le RIC, le RIC vous dites, excusez-moi, ceux qui disent le RIC mais le RIC, ce n'est pas ça l'enjeu l'enjeu c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut comme société après, s'il faut passer par un RIC pour le faire ou par des institutions, ou par un président peu importe en fait, peu importe est-ce qu'on est capables tous ensemble de dessiner une sorte de façon de faire de la politique qui nous satisfasse profondément ou quand on dit, ouais, ce truc-là, j'ai envie que ça existe après on verra si ça passe par le RIC ou autre chose, vous voyez ? mais le RIC en soi n'est pas le but le RIC est un moyen, un véhicule le RIC n'est pas le but en soi c'est une erreur fondamentale ça le RIC n'est qu'un outil pour aller vers un autre avenir la question c'est l'autre avenir, la vraie question c'est qu'est-ce qu'on veut ? veut-on un capitalisme vert, passé par du greenwashing le vertissement de toutes les procédures industrielles qui polluent la planète avec une étiquette écologie veut-on la démocratie directe, participative veut-on, comment sort-on du pétrole ? comment sort-on des énergies fossiles ? comment vente-t-on le vélo et les moyens de transport non polluants ? comment recréons-nous du lien social, de la filia ? c'est pas le RIC qui va nous dire ça le RIC c'est rien, c'est un outil le but du jeu c'est ça, le but du jeu c'est comment il va faire bon vivre pour nos enfants en 2030 grâce à notre effort actuel et c'est pas le RIC qui va faire qu'il fera bon vivre le RIC peut très bien voter des choses complètement polluantes des choses complètement haineuses, des choses complètement faites confiance au peuple maintenant, pas du tout, je ne fais pas confiance du tout au peuple l'histoire de l'homme, de l'humanité, nous montre qu'on ne doit absolument pas faire confiance au peuple c'est totalement faux, alors ça c'est vraiment du populisme à l'état pur moi je ne fais pas confiance au peuple nazifié des années 30, non pas du tout je ne fais pas confiance au peuple consumériste et complètement ignorant de ce qui se passe dans le monde et de la faim dans le monde des années 80 je ne fais absolument pas confiance au peuple qui préconise l'idée que la colonisation c'est formidable pour l'honneur de la république et même dans un peuple révolutionnaire, ma confiance serait très limitée ce qu'il faut c'est se doter de moyens de contre-pouvoir par rapport au peuple qui peut être dans une zone totalement délirante affectivement et effectivement donc faites confiance au peuple, non ça c'est n'importe quoi par contre dire ça pour arriver à des mesures d'extrême droite c'est formidable c'est le meilleur moyen ouais le rique, le rique, le rique mais après on est capable de t'endoctriner en extrême droite et de te faire, grâce au rique, exploser toute notre structure actuelle qui n'est quand même pas totalement à jeter je veux dire, foutre le feu, oui mais pas à tout donc voilà le peuple philosophe doit se méfier de lui-même comme le philosophe doit se méfier de lui-même et vous êtes sommés d'être philosophes mes amis quel plaisir en tout cas de discuter avec vous alors Katia si tu n'es pas pour le capitalisme la vraie question c'est pas est-ce que le rique, le rique, pas le rique c'est pas du tout la question c'est même un truc de confusion la question c'est comment on sort du capitalisme quel modèle de société viable t'as envie de voir émerger et on va pouvoir peut-être changer les règles du jeu c'est-à-dire se désalgorithmiser pour pouvoir inventer d'autres règles pourvu qu'elles ne soient pas des agglorythmes pourvu que le débat critique soit toujours à l'oeuvre dans les règles que l'on se proposera tout cela va prendre du temps je crois pas il y a une sorte de trouble du temps et de la temporalité en cyber modernité les choses vont très très vite donc je pense pas et je pense que la case je l'ai déjà dit mais là je veux qu'on y aille un contre-pouvoir, une épée de Damoclès non, le rique sera pas un contre-pouvoir je devrais vous le démontrer il vaut mieux une loi haineuse tu nous dis Romain attention c'est important ce que tu dis que de voter un président haineux qui fera des lois haineuses là, franchement Romain je suis pas d'accord non, une loi haineuse et peu importe qui a fait la loi peu importe qui a fait la loi si la loi est haineuse elle doit être abrogée, détruite et combattue donc peu importe qui a fait la loi si c'est le peuple grâce au rique ou si c'est le président qui est méchant si une loi est haineuse, il faut combattre la loi donc arrêtez avec votre icolaterie et j'espère que ce live va vous aider à peut-être un tout petit peu cogiter les trucs sortons du capitalisme qu'est-ce qu'on crée ? comment on crée de la valeur ? comment on fait ? sortons du suprémacisme ? comment on ouvre les frontières ? comment on tend la main aux autres peuples ? comment on arrête d'avoir une vision souverainiste et ratatinée de la France ? comment on crée une Europe fédérale si c'est ça qu'il faut créer ? comment on fait une Europe de la culture, de la culture européenne ? comment on s'ouvre ? voilà, ça c'est des vraies questions comment on sort du patriarcat ? comment on sort de ces doigts d'honneur tendus aux femmes dès qu'elles ont un peu d'ambition ? comment on sort de la vanne de l'autre là qui dès qu'il dit Brigitte Macron dit la femme de Manuel Macron ? il le fait à chaque live, c'est insupportable insupportable, je parle de Fly Rider là mais insupportable, vous entendez son live il fait trois fois la blague dans le live dès qu'il dit Brigitte Macron en parlant du président il dit sa maman, euh non, sa femme voilà, est-ce que c'est ça l'avenir des gilets jaunes ? est-ce que c'est ce machisme et ce virilisme dégoulinant de conneries ? est-ce que c'est ça ? et ça le rick, je peux vous dire qu'il avalise tout vous mettez un rick et tout le monde se marre parce que l'esprit du temps, il est totalement patriarcal vous faites un rick et vous allez voir qu'on va avoir des lois machistes en veux-tu et en voilà et le rick va pas du tout sauver l'avenir de la femme ça je vous le garantis parce que la beau-free misogyne est tellement répandue aujourd'hui en France que si vous faites du rick je peux vous dire que les salaires on est pas près d'arriver à une égalité et je peux vous dire que la femme elle va filer d'où à la maison et l'homme va retrouver ses prérogatives grâce au rick et grâce à du Zemmour, grâce à du ce que vous voulez donc qu'est-ce que ça veut dire le rick ? c'est ridicule, riquicule, c'est riquicule oui si si Léo Giraud on sort du patriarcat, comment on fait ? moi c'est ça qui m'intéresse et pour le prochain live j'aimerais qu'on parle vraiment des solutions enfin pas des solutions, j'aimerais qu'on parle d'un modèle alternatif même pas alternatif, j'aimerais qu'on parle d'un contre-modèle d'un contre-modèle 50% des votants sont des femmes 35% des femmes sont endoctriniées à la misogynie voilà, c'est pas parce que t'es une femme que t'es pro-femme il y a plein de femmes qui sont pas du tout pour l'égalité femmes-hommes il y a plein de femmes qui sont du côté du manche il y a plein de femmes qui sont du côté du pouvoir masculin donc ça se demanderait que les femmes soient misogynes oui bien sûr, il y a des femmes misogynes, bien sûr beaucoup de femmes sont misogynes, sans même le savoir, bien sûr et ça vous choque, pourquoi ça vous choque, c'est marrant ça ? vous croyez que parce qu'on est une femme, forcément on est féministe, vous imaginez ça ? la famille, on en parle, oui, on parlera de la famille parce que le verticalisme, je suis parti pour 6h de live, ça va plus le verticalisme, c'est partir de la base et monter d'accord, en tourbillonnant donc c'est pas de la famille enfermée parce qu'on peut pas tourbillonner dans une famille enfermée où on tourne en rond mais en rêve, on s'est émancipé, on reviendra plus en arrière il y a beaucoup de femmes misogynes malheureusement bah oui, mais tu lis Badinter, soi-disant super féministe tu lis juste l'un et l'autre, je crois, de Badinter c'est un livre, c'est un livre pas du tout féministe elle est là en disant, le féminisme a été trop loin, c'est catastrophique, etc. voilà, donc le verticalisme, les hommes ne sont pas tous misogynes non plus merci, bah oui, mais ça je le dis bien, voilà, bien sûr, bien sûr et tous les hommes qui sont là, en général, ils ne sont pas misogynes voilà, parce qu'on a quand même une petite communauté zone affective, zone affective un jour ça sera une zone affective, on se rencontrera, mes amis ça commence peut-être par une analyse et une critique du système scolaire et des objectifs oui, il va falloir tout critiquer, mais avant même de savoir comment on y va en fait, c'est ça qui manque à l'acte 18 et ça serait génial que ça puisse être entendu avant même de vouloir foutre le feu avant même de se dire, on va faire des manifestations et militer il faut savoir pourquoi on le fait, pourquoi on le fait qu'est-ce qu'on veut après, on voit les moyens les plus adaptés si c'est brûler un kiosque, à la rigueur, si on juge tous ensemble que le moyen le plus adapté pour arriver à notre objectif et de brûler ce kiosque-là, pour telle et telle raison rationnelle ben, oui, ben brûlons-le mais je doute fort que brûler le kiosque va nous aider dans notre objectif mais bon, vous comprenez, la bêtise c'est quoi ? arrêtons avec la bêtise, c'est bourgeois la bêtise, c'est ne pas savoir où on va mais en tout cas on va foutre le feu les gars ouais, génial, voilà, donc voilà, bon là je crois que c'est bien il ne semble pas que les gilets jaunes veulent juste pouvoir avoir de quoi vivre dignement en axiome mais je parle pas d'axiome, je parle pas d'axiome je pense que les gilets jaunes ont manifesté un cri de colère de révolte par rapport à des fins de mois difficiles si je dois résumer très rapidement puis après ça s'est étendu à d'autres revendications politiques et je pense que si c'est ça le but, on brûle pas de kiosque parce que le kiosque ne va pas aider les fins de mois c'est tout bête ce que je dis, c'est tout bête et à la fois c'est pas bête je pense pas que ça soit bête c'est, je pense, la base même d'une intelligence co-construite il faut savoir qu'est-ce qu'on veut et ensuite on se mobilise en fonction voilà, la bêtise c'est l'instinct grégaire la bête en l'homme sous l'injonction du groupe je ressens le mitien en toi, Laurent savoir prendre le contrôle, apprendre à s'adapter l'intelligence c'est les moyens de parvenir à ses fins en fonction du minimum d'efforts ou en tout cas des meilleurs moyens appliqués l'intelligence quand même si on veut s'entendre sur une définition donc la bêtise, la bêtise doit respecter la définition de l'intelligence la bêtise c'est des moyens qui ne sont pas appropriés ou des fins qui ne sont mal données tout simplement soit les fins sont débiles et donc j'ai beau faire tous les moyens intelligents pour y parvenir le résultat sera débile soit les fins sont super intelligentes mais les moyens que j'utilise et bien sont complètement ridicules voilà, donc il faut une cohérence entre les moyens et les fins et c'est ce qui manque aujourd'hui à cette magnifique mobilisation qui a eu lieu pendant des semaines il manque qu'est-ce qu'on crée et là la solution de dire on veut du rick ça veut dire on veut du vote enfin on veut du vote c'est pas du vote j'ai compris élire, je connais toute la rhétorique de Chouard mais en fait c'est de l'enculage de mouche ce qui compte c'est quelle est la société que je veux moi si j'avais Chouard en face je lui dirais vas-y parle-nous de ta société idéale et il répondra quoi mais j'en sais rien c'est au peuple français de décider mon cul sur la commode mes amis mon cul sur la commode tu sais très bien ce que tu veux mon ami tu vois tu sais très bien ce que tes gentils virus veulent tu sais très bien pourquoi tu aimes bien à Solino et donc tu sais très bien où il faut que la politique aille mon cul sur la commode mes amis ce sera le mot de la fin pour en finir avec Chouard d'accord et la ricolaterie n'empêche que ça m'a parlé ce live c'est le but du jeu le communisme of course je ne sais pas je ne crois pas mais en tout cas il y a des choses à peut-être à puiser là-dedans on se donne rendez-vous en Egypte les esclaves construisaient des pyramides nous on devient intelligent Katia ce n'était pas des esclaves mais des ouvriers qui construisaient des pyramides et les premières grèves c'est des grèves d'ouvriers qui râlaient parce qu'on avait retiré l'ail de leur alimentation l'ail était justement lutter contre les maladies et on avait retiré l'ail de leur alimentation ils sont mis en grève des esclaves ne se mettent pas en grève vous voyez par exemple excusez-moi une petite parenthèse mais l'idée des esclaves égyptiens c'est une idée qu'on nous a mis dans la tête par une propagande de plusieurs siècles qui remonte jusqu'à Napoléon et même avant la Bible et c'est une propagande depuis la Bible on nous dit que l'Egypte les pyramides c'est des esclaves qui les ont construites c'est faux ce sont des ouvriers mes amis vous voyez bien le RIC vous voyez le problème du RIC là si je dois faire du RIC avec ces données là je me plante complètement mais si on étudie scientifiquement ce qui s'est passé historiquement avec des vrais historiens et qu'on a des sources et que c'est rationnel et qu'on n'est pas misologue on arrive à comprendre qu'il s'agit pas d'esclaves et on nous dit pas une bêtise comme en Egypte comme dans le prince d'Egypte le dessin animé il y avait des esclaves ils étaient fouettés non c'est pas comme ça que ça fonctionnait vous voyez là c'est une belle démonstration quand même là ça vous parle c'est pareil pour l'orthographe c'est pareil on nous dit que c'est important alors que c'est pas important voilà on nous cache tout on nous dit rien mon coup sur la commode prochain titre du rap de Vincent ouais bien non mon prochain mon prochain titre de rap c'est l'état c'est le capitalisme voilà mais j'ai pas osé les sortir je vous avoue c'est on est un peu hardcore dans les paroles c'est pareil avec toute élection le racisme on n'en a pas parlé Christine oui on n'a pas parlé du racisme et on en parlera il y a la haine des pharaons bah oui tout à fait Hakim le prochain live vous le voulez quand mes amis écoutez si on se donnait rendez-vous tous les dimanches là parce que c'est tendu là quand même je vais à Hong Kong pendant 10 jours peut-être que je vous ferai un live à Hong Kong j'espère que la cyber modernité fonctionnera bien là-bas des textes décrivent la formation des élites ingénieurs astronomes Laurent waouh c'est intéressant faut que je raccroche mes amis là faut y aller là on se lève tôt le lundi matin là il y en a qui bossent j'entends esclave pas travailler par travailleur Dany me tue je sais même pas ce que je suis moi-même j'essaie d'être philosophe voilà donc ne me colle pas d'étiquette Dany je suis un verticaliste d'accord voilà je suis un démocrate verticaliste dimanche allez rendez-vous dimanche mes amis ça va être super je vous dis à très bientôt c'était un grand moment de bonheur vous pouvez partager maintenant vous connaissez un peu le contenu cette vidéo vous avez plein d'amis vous savez quel ami va bien rebondir avec cette vidéo donc vous leur envoyez en message privé en disant partage vas-y voilà c'est pas normal qu'on soit 50 c'est pas normal il y a un truc pas normal c'est peut-être que ça fait peur la philosophie en live les gens ont peur de se dévoiler préfèrent entendre des gourous qui ont des dogmes mais qui sollicitent pas le questionnement des internautes connectés je ne sais pas en tout cas c'est pas normal donc je compte sur vous les 50 qui nous avez suivis pour qu'on soit 500 minimum la prochaine fois ça sera sur youtube je vous mets en description de la vidéo les 6 épisodes précédents c'est un grand moment de bonheur la haine est un algorithme la zone affective et effective s'invite tout le temps mais parfois on est dans l'effectif pur surtout quand on a affaire à de l'intelligence artificielle à visage humain et monstrueux on a vachement avancé je trouve c'est super intéressant merci pour vos commentaires merci pour vos remarques et à très bientôt les amis prenez soin de vous et à très bientôt